18h, 19h30, Club Sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radioschalomebesançon.com Bonsoir à vous, bienvenue sur Radio Chalome Besançon dans votre émission Club Sport. Vous êtes bien sur 99.5 et sur www.radioschalomebesançon.com Je suis en compagnie de Frédéric Chevasseau du site alessouchou.com, de coach Surella et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir, bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred ? Parfaitement bien. Super, allez, un programme très chargé. Nous revenons sur l'avant-match entre le FCSM et le Racing Club Strasbourg en Coupe de France. Selon vous, le FCSM va-t-il enchaîner un troisième succès d'affilée ? On entend vos réactions à l'antenne au 03, 81, 50, 67, 51. Vous entendrez notamment Jérémy Blayac, l'attaquant strasbourgeois. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est Dimitri Lienard du Racing Club Strasbourg. A 18h30, coach Surella vous donne sa tactique pour battre cette équipe strasbourgeoise. A 19h, votre deuxième invité, oui ce soir, il y en a. Il est animateur journaliste de chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg, de l'émission Planet Racing, c'est Frédéric. Vous saurez tout de toutes les dernières infos du côté de cette équipe alsacienne avec lui. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que le programme du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Rappelons que vous pourriez agir à l'antenne, dès maintenant nous s'appelons 03, 81, 50, 67, 51. Club Sport avec Dimitri Lienard du Racing Club Strasbourg et Frédéric de chez nos confrères de Planet Racing commencent maintenant. Et allez Frédéric, comme il se doit, on va accueillir Dimitri Lienard. Bonsoir à vous Dimitri. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Dimitri ? Ça va, ça va, merci et vous ? Ben écoutez, ça va parfaitement bien. On est très très heureux d'être avec vous ce soir sur Radio Chalome-Besançon. On va commencer Frédéric. Première question pour Dimitri Lienard. Alors je voulais savoir justement pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel poste occupez-vous dans cette équipe de Strasbourg et pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours qui vous a conduit justement à Strasbourg ? J'évolue dans la zone offensif, derrière l'attaquant on va dire, ou sur une aile. Ça dépend. Donc voilà, plus souvent c'est ami derrière l'attaquant. Après, mon parcours, donc j'ai fait trois ans à Belfort, j'ai fait l'année en CFA 2, on est monté en CFA, j'ai fait deux ans. Et après je suis parti à Mulhouse un an et de Mulhouse je suis parti à Strasbourg l'année où ils sont montés en national. Donc ça fait trois ans que je suis à Strasbourg maintenant. À début de saison compliquée pour le Racing Club de Strasbourg, avec une lourde défaite du côté de Dunkerque 1-81 pour la première journée, est-ce qu'on se pose des questions après ce match, surtout quand on s'appelle Strasbourg et que l'année dernière on a failli monter ? Non, non, voilà, on s'est prévu que le match a très très mal tourné pour nous. On va dire qu'ils ont pratiquement eu 100% de réussite et nous on est passé à travers le match. Oui. Et on était conscients, on est conscients de nos forces et on savait très bien que ça peut arriver à tout le monde de passer à côté d'un match. Et malheureusement, il n'y en a pas deux ou trois joueurs qui sont passés à côté. C'est pratiquement toute l'équipe et on n'a, comme je dis, pas eu trop de réussite sur ce match-là. Le score a été très très lourd et depuis, on n'a pas perdu depuis la première journée de championnat. Donc ça se trouve que l'équipe est consciente de ses qualités. Alors c'est vrai qu'avec la victoire justement à Epinal à la septième journée, depuis le RC Strasbourg, on n'en a plus perdu et se classe pour le moment en second du championnat national. La machine est lancée, si on peut s'exprimer ainsi ? Oui, après même si on reste sur une petite compte sur performance à domicile contre Marseille-Consola ce week-end, on va dire qu'on sait tous quel est notre objectif, notre priorité, c'est de retrouver le monde pro. La région attend ça avec une grande impatience et on a une grande serveur autour de ce club et on va souffrir. Tout le monde dans l'équipe sait qu'on doit être sur le podium à la fin de l'année. À titre personnel, comment vivez-vous ce début de saison, Dimitri ? Un peu plus délicat que mes deux années précédentes parce que j'ai fait deux premières années avec Strasbourg, on va dire que j'ai toujours été décisif dans les moments où il le fallait. Après cette année, c'est un peu plus délicat parce que j'ai fait de très très gros matchs au départ et les matchs, on est sortis avec des matchs nuls en étant très 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 frustrés. Et depuis que j'ai eu un petit coup de mou parce que je ne me suis pas préparé comme il est d'affilé, on est resté sur cinq victoires d'affilé en étant un peu moins bon sur le plan personnel. Donc ça veut dire que tant mieux, le jour où je retrouverai mon match, on gagnera encore plus facilement les matchs. Il faut l'espérer, il faut l'espérer en tout cas. Alors c'est vrai que le FC Strasbourg joue la montée cette saison. Vous avez terminé quatrième la saison dernière derrière des équipes comme le Red Star, Paris FC et Bourg-Pernas. Justement, qu'avait-il manqué la saison dernière pour justement accéder à une de ces trois places ? Une première partie de saison un peu tronquée où on a perdu pas mal de points parce qu'on a fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Sur 16 matchs, on a gagné 13 et on a perdu une défaite ou deux nuls ou quelque chose comme ceci. On a perdu les matchs contre les petites équipes. On n'a perdu pratiquement aucun match contre les grosses équipes du championnat. Et quand je repasse à ces matchs à Vranche ou Epinal où on gagne 2-0 jusqu'à 4 minutes de la fin et faire 2-2. Après, le championnat, c'est très long. Mais je pense que l'année dernière, c'est surtout contre les petites équipes qu'on a perdu le championnat. Et quand on s'appelle Strasbourg, il n'y a aucun match facile, que ce soit des grosses ou des petites équipes. Tout le monde veut nous abattre. Alors vous êtes originaire de Belfort. On l'entend à l'accent. On l'attend comme nous. Exactement, c'est vrai. On est tous les mêmes. Que pensez-vous de cette équipe de l'Aism Belfort où vous avez joué de 2009 à 2012, qui pour sa première saison nationale, en est pour le moment le leader et surtout invaincu après 12 journées ? C'est extraordinaire ce que Belfort est en train de faire parce qu'on sait que c'est un club avec des petits moyens. Oui. Oui, parfait. Il faut avoir de très bons joueurs aussi. Donc maintenant, s'ils sont premiers et on n'est pas invaincu encore, ce n'est pas un hasard. Et je leur souhaite de coacher le plus longtemps possible ainsi. Vous l'aviez déjà senti quand vous étiez justement dans le club ? Bon, peut-être pas. Bien sûr que Belfort serait en national et leader, que justement il y avait quelque chose qui était en train de se créer ? C'est un peu senti, on va dire non, parce qu'on se battait souvent pour la lutte en CFA. Moi, quand j'y étais, on s'était souvent des derniers matchs, quand les derniers matchs le maintient. Donc ce qu'ils ont réussi à faire depuis un moment où l'année dernière, ils n'avaient pas perdu un match durant presque plus d'un an, où ils gagnaient tout à la domicile, ils ont tout gagné à l'extérieur aussi sur la deuxième phase de retour. C'est beau et voilà, je pense qu'ils ont surtout aussi, Besoules avait coulé, Besançon avait coulé, donc récupérer des joueurs de la région et derrière Sochaux, maintenant, il y a Belfort. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de clubs de la région de haut niveau, donc tant mieux pour Belfort. Tout à fait. Alors c'est vrai que vous allez affronter le FC Sochaux-Montbéliard en Coupe de France dimanche à 20h45, que vous aviez éliminé justement la saison dernière, mais au huitième tour. Bon, je pense que vous avez envie de refaire le même coup au Sochalien ? Ouais, c'est sûr que, comme je dis, notre priorité, c'est avant tout le championnat, mais on est des compétiteurs, c'est sûr que le tirage, ça a été un peu plus grand, parce que de taper directement une minute, je me disais que je suis à Strasbourg, je n'ai jamais fait un match à la Meno, au Rumi-Mapos la saison, on m'avait tapé Nancy directement, moi c'est terminé. Depuis, je n'ai pas rejoué une fois à la Meno en Coupe de France, on se tape tout le temps des grosses équipes directement. Donc voilà, on va venir, ça sera un bon match test pour nous, pour nous prouver, l'année dernière, on avait joué Sochaux à Auxerre, on n'avait rien à leur envier, et cette année, on va voir où on en est, et voilà. Peut-on faire des comparaisons entre ces deux clubs, où le contexte est différent ? Est-ce que le parcours en Coupe a été bénéfique à Strasbourg la saison dernière, Dimitri ? Est-ce que le parcours en Coupe, toi, l'année dernière ? A été bénéfique ! Pour moi, ça reste un très mauvais souvenir, parce que, entre guillemets, j'ai sorti l'équipe à la dernière minute d'Auxerre, j'ai raté un penalty, j'ai tapé la barre, alors qu'on était mené à zéro, j'aurais pu ramener l'équipe en prolongation, donc ça restera un de mes pires souvenirs pour l'instant dans le football. Après, franchement, Strasbourg, moi, Sochaux, je ne l'ai pas connu en tant que senior ou en tant que prof, Strasbourg est quand même extraordinaire, franchement, c'est toute une région, c'est tout un peuple qui attend que le club remonte dans le monde prof, quand je vois qu'à l'entraînement, des fois, il y a des cinquante, centaines de personnes qui sont là à nous regarder, ou tous les jeunes qui sont derrière ce club, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et ce club n'a rien à faire en national. Tout à fait, je suis absolument d'accord. Alors, c'est vrai que finalement, quand on regarde le classement avec Sochaux, qui est 16e de Ligue 2, et Strasbourg, seconde du National, on se dit finalement qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts. Oui, après, Sochaux, ça reste quand même un grand club de Ligue 1 aussi, même si ces dernières années, c'est quand c'est un peu plus difficile. Moi, je me rappelle pour ma part, quand j'ai été un peu en zone à Sochaux, de sortir 3 à Sochaux, c'était parce que Mission Impossible, il y avait des Merium, des Pedretti, des Santos, des Perala Pro, de participer à Sochaux, c'était vraiment de très 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 grands joueurs, et voilà, après, Strasbourg aussi, c'est un très très long club aussi à l'époque, moi je ne connaissais pas tout ce que ça, parce que j'étais à fond derrière Sochaux, mais je peux jouer actuellement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, c'est un grand club aussi, Strasbourg également. Alors c'est vrai que la Coupe de France est un bon moyen aussi justement de garder un groupe sous pression. Je pense qu'il vaut mieux quand même jouer un match de coupe plutôt que de passer le week-end sans rien avoir à jouer. Ah oui, ben quand même, il n'y a pas, surtout un match contre Sochaux, je veux dire, il y a un bon club de Ligue 2, comme je l'ai dit, ça va nous faire un vrai match test, comme on peut appeler ça dans le rugby, voir où on en est aussi. Et ça sera vraiment un très très bon match à regarder, je pense, où il y aura beaucoup d'impact et beaucoup d'engagement. Et il n'y a aucune des deux équipes qui va dire, ouais, c'est un peu ça, c'est le championnat, où on ne va pas jouer le coup à fond. Donc ça sera vraiment un match prenant, je pense. Je pense aussi, oui. Alors est-ce que vous êtes justement surpris de retrouver Sochaux aussi bas au classement de Ligue 2 ? Oui, je suis surpris un petit peu, parce que Sochaux a toujours eu des grosses découpes. Après, ces derniers temps, comme je l'ai dit, c'est un peu plus délicat. Après, je ne me fais pas de souci sur le fait qu'à mon avis, ils vont réussir à ressortir un peu de ce bourbier. Voilà, il reste sur deux victoires d'affoulé, ils ont fait un changement de coach. Je ne connais pas plus que ça, M. Cartier, mais dans l'équipe, il y a des joueurs qui l'ont eu. Et apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui me soucie de quoi il parle. Il avait pris messeurs nationales, il les a fait remonter en Ligue 1. Donc je pense que ça doit être un très, très bon coach. Et je ne me fais pas de souci pour Sochaux à ce point-là. Ça, c'est bien parce que c'est Jérémy Blayac. J'étais en émission pas plus tard que mardi soir. Et c'était l'invité de Planet Racing, Jérémy Blayac, où d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'il connaît Albert Cartier. On va l'entendre d'ailleurs tout à l'heure, Jérémy Blayac, le son d'ailleurs que j'ai pu reprendre grâce à nos amis de Planet Racing qui vont intervenir dans quelques instants, bien entendu, pour parler de cet avant-match. Oui, l'équipe socialienne, vous l'avez dit, a changé d'entraîneur avec l'arrivée d'Albert Cartier. Vous allez affronter une équipe socialienne en pleine confiance et qui n'est plus dans la zone rouge en Ligue 2. Donc là, attention, attention. Oui, mais c'est bien ce que j'ai dit. Ce show, c'est pas ce show d'il y a un mois où on était dans le bout ou quelque chose comme ça. On a eu, en plus de ça, une revanche plus que nous, de l'année dernière, d'avoir perdu un zéro à la maison. Là, ce sera vraiment une équipe en pleine confiance. Et comme je le dis, nous, on n'a pas plus de pression que ça sur les épaules. On va venir faire ce match et on sait qu'on va certainement se couer, mais on a les capacités pour répondre. Alors, c'est vrai que même si le match a lieu dimanche à 20h45, l'engouement sera là, car ça reste un derby entre guillemets. L'année dernière quand même. Comment ? J'espère que ça sera un peu mieux que l'année dernière qu'un lundi soir où il y avait 5000 personnes et c'est parce que ça reste un grand match de l'Est et même si les deux équipes ne sont plus en Ligue 1, j'espère que ça attirerait un peu de monde. Pour ma part, il y aura du monde à l'Agrostad. Vous voyez, il faut l'espérer. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé, un derby du Grand-Est. Comment est-ce que les supportrices et supporters de Strasbourg vous en parlent justement de ce match ? Là-dessus, je n'ai aucun souci. À mon avis, quand ils font 8 km pour venir nous voir, il y a 4 bus qui se déplacent. Là, il y a 200 km, à mon avis, je pense que comme l'année dernière, même le lundi soir où on avait joué, le parc a été rempli en entier de ce show. Donc je pense que cette année, ce sera de nouveau pareil. Et voilà. Alors c'est vrai, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça doit être impressionnant de jouer devant des fois quelques 20 000 personnes, surtout en national, voire en CFA, comme Strasbourg l'a été par le passé. Justement, qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur quand on rentre sur le terrain ? Ça doit être exceptionnel. Ce qu'on ne l'a pas connu, oui. C'est surtout en 3e division, en national, je suis devant des 20 000 personnes qui sont là. C'est une chance, c'est une chance. Et voilà, voilà. En tous les cas, on va vous remercier infiniment. On attend du bruit derrière vous, ce n'est pas ce qui se passe. Ah, c'est la folie, attention. C'est l'avant-match chez David Rigné, là. Excellent. Tiens, simplement une petite question, c'est François qui me la donne. Et franchement, c'est super sympa. Lui, il va voir les matchs du côté de Strasbourg. Il me dit ceci, il me dit pour vous. Est-ce que tu te souviens de ton but contre Colmar ? Quel était ton sentiment quand tu as vu le ballon au fond des filets ? Heureusement que oui, je m'en souviens. C'était le jour de mes anniversaires, en février. Tout était réuni pour que je fasse un grand match. J'ai raison de plus de marquer le deuxième but qui ne sont pas suivants au score. J'ai eu plus de 20 000 personnes dans le stade. Je pense que j'en garderai un souvenir énorme. Je ne peux même pas exprimer cette sensation. Autant, comme je l'ai dit, deux mois avant, j'avais eu cette sensation de me mettre tout terre. à Contre-Octerre, mais autant, ce but contre Colmar, ma joie, je ne peux même pas l'exprimer. Seulement, on part autre. Je ne sais pas. C'était quelque chose que je garderais en mémoire et que je peux raconter à mes enfants toute ma vie. Oui, et puis ça donne envie de goûter à la Ligue 2 et voir la Ligue 1 également. Exactement. Quand on voit des ambiances pareilles, c'est vrai que ça donne des frissons. On a envie d'aller plus loin. En tous les cas, on vous remercie. On vous souhaite une bonne continuation avec notamment, comme je le dis si bien, la team Ajaki. C'est la team Jackie du Guéphirou. Excellent. En tous les cas, bonne préparation pour ce match face à ce show. Et puis, très bientôt sur cette antenne, Dimitri, vous êtes le bienvenu. Quand vous le souhaitez. Bon, merci. Avec plaisir. Et allez Strasbourg. Au revoir, Dimitri. Bonne soirée. Excellente soirée à vous. Merci. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Réagissez ce que dit Dimitri Lienard. Et tout de suite, on va continuer avec Frédéric. On t'écoute pour l'actualité. C'est ça, l'actualité région. Je ne me trompe pas. Eh oui, on va commencer avec le football. Vous le savez tous, ce week-end, ce sera dédié. Il n'y aura pas de championnat, mais ce sera la Coupe de France, ce sera le 7e tour. Donc ce samedi 14 novembre, à partir de 18h, il y aura bien sûr le Racing Besançon Jura Sud Food où nous serons. Radio Chalum Besançon sera présent pour vous commenter cette rencontre. Et il y aura aussi bien sûr le Besançon FC qui se déplacera du côté de Chassieux-Dessine en région lyonnaise. Et ce dimanche 15 novembre à 20h45, on en parlait à l'instant avec Dimitri Lienard. Eh bien, il y aura Sochaux-Strasbourg qui sera également diffusé chez nos confrères d'Eurosport 2. Et voilà, ce sera tout pour ce week-end. Il y a quelques matchs de Coupe de France. Eh bien, bien sûr, on passe au handball parce que ce sera aussi un match de coupe pour les filles, la Coupe de la Ligue. Ce sera le 8e de Coupe de la Ligue Allée. Donc ce samedi 14 novembre à 20h30 au Palais des Sports. Le SBF recevra l'équipe de Toulon-Saint-Cyr. Donc elle est nombrée au Palais des Sports. Alors en nationale, une féminine. Ce sera la 7e journée, ce samedi 14 novembre à 20h30. Et bien, l'Espanantorchand se déplacera du côté... Bon, je vais essayer de bien le prononcer. Les Alsaciens me recorrigeront si je me trompe. Akenheim, Tructersheim en balle. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Je ne sais pas. On verra s'il me corrige. Et le Cercle Sportif Vésilien à Haute-Saône recevra la réserve de Metz. Allez, on passe aux garçons avec la Pro D2. Ce sera la 10e journée. Donc ce vendredi 13 novembre à 20h30 au Palais des Sports, le GBDH recevra Istres-Provence en balle. Donc allez soutenir cette équipe du GBDH. Et en nationale, une masculine dans la Poule 3. Ce sera la 6e journée. Donc ce samedi 14 novembre à 20h15, Belfort recevra Épinal. Il y aura aussi au programme du basket avec la 7e journée. Ce samedi 14 novembre à 20h, le Bezac-RC se déplacera du côté de Waslone-Hauteurs-Viller-Savernes-Basket. Là aussi, c'est du côté de l'Alsace. Et en rugby, l'Olympique bisontin, les filles, l'entente PBM affrontera Ilkirch ce dimanche 15 novembre à Pontarlier sur le stade, bien sûr, Paul Robb. Donc le tournoi à 7e aura lieu sur le terrain annexe. Et chez les garçons, ce dimanche 15 novembre au stade de Maurice Jabry, l'OB recevra le RC Belleville. Alors j'ai oublié tout à l'heure de donner les résultats en Coupe de Franche-Comté pour le 4e tour, parce qu'il y avait déjà eu un tour qui avait eu lieu ce week-end, mais il y a donné les résultats ce lundi. Alors il y avait bien sûr Champagnol 2 qui recevait Triangle d'Orjura, et c'est Champagnol qui s'impose 4 buts à 1. Montfaucon-Mort recevait Lonce-Saunier, et c'est Montfaucon qui s'impose 4 buts à 3. Morbier recevait Levier, et Morbier s'est imposé 2 à 0. Et puis là, vous devriez savoir le score Guillaume, avec Clémenceau. Oui, qui a gagné contre Foucheron. Alors je ne sais plus le score exact. 2-0. Oui, c'est ça. J'allais dire, je ne sais plus si c'était 2-0 de 1. Il me manque un résultat. C'est 2-0. L'autre résultat, c'est... Sud-Revers-Mont-Pontarlier. Ah voilà, c'était Pontarlier que je n'avais pas également. On a eu manque, donc bon. Allez, on va accueillir l'ami François, et bien dans une seconde. Toute l'actualité des Jaunes et Bleus, c'est sur Radio Chalum Meus-Anson. Merci d'avoir choisi Radio Chalum Meus-Anson et son émission Club Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. On est très très heureux d'être avec vous. Et on va donc accueillir François. Bonsoir à toi François. Bonsoir Guillaume. Comment ça va François ? Tout va bien ? Ça va très bien. Ouais. Alors Dimitri Liénard, la team à j'acquies. Ça t'a plu ? Ouais, très bien. En plus, j'ai l'occasion de le voir. Là, il y a une ou deux semaines, Dimitri Liénard. Donc je suis très content. C'est un super joueur avec une belle mentalité. Ah exactement Frédéric. Une bonne mentalité. Il cause bien. Oui, il s'exprime bien. Ça s'entend. En plus, il a un bel accent comme le nôtre. Un accent chantant. Donc maintenant, on a passé un très bon moment. C'est vrai que c'est un très bon joueur également. Et j'espère justement avec Strasbourg qu'il ira plus haut, qu'il ira goûter à la Ligue 2, voir la Ligue 1 et puis qu'on retrouve nos... Voilà, Sochaux et Strasbourg en Ligue 1, ça serait assez sympa. François, avec toi, on va parler de cet avant-match, bien sûr. FCSM Strasbourg. François, tu connais un petit peu, comme tu l'as dit, les joueurs de Strasbourg. T'es allé même à plusieurs reprises voir quelques matchs. Il va falloir faire attention à quoi du côté de cette équipe de Strasbourg ? Quand on le rappelle, ils sont invaincus. Je regarde, moi, le match, le chiffre, c'est 13. 13 matchs sans défaite pour le Racing Strasbourg. Donc attention, attention. Il va falloir faire attention à quoi, François ? Je pense que c'est une équipe qui est tournée vers l'offensive. Je travaille surtout beaucoup devant le but avec un entraînement assez athlétique et sous la tutelle de Jacqui, qui gueule beaucoup, beaucoup quand ça ne va pas. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs. Dunyama, Bauken, Blayak, Lienard, Sabo. Même si Sabo, il est un peu écarté du groupe, mais Sabo, ça reste quand même un très bon joueur. Après, en défense, ils ont une bonne charnière centrale avec Philippe Essad, ancien de la Ligue 1, et Ernest Teka, qui est un roc. OK, il a eu un mauvais début de saison, mais maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc on peut s'attendre à un match compliqué, même si on est à domicile, parce que Strasbourg, ils ont une bonne maîtrise collective du ballon. Et comme l'a rappelé Dimitri Guénard, même si des fois, ils jouent mal, ils peuvent nous planter un but à n'importe quel moment, avec une passe de Dimitri Guénard qui casse les lignes. Il faudra faire très attention et être attentif au marquage individuel. En tous les cas, si Albert Cartier écoute cette émission, on va falloir tirer des bons enseignements. Effectivement, cette équipe strasbourgeoise est très bonne défensivement, donc ils sont très très costauds. François, un petit pronostic, toi, qu'est-ce que tu pronostiques ? J'espère quand même une victoire de Sochaux, 1-0. 1-0 pour le FCSM ? Oui, but sur coup de pied arrêté de s'écoussisser. Ah, alors là, si s'écoussisser t'entends, il va être content. L'homme en forme. Complètement. C'est vrai que j'avoue que s'écoussisser, c'est pas mal en ce moment. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Flaire les bons coups, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut pour un attaquant. C'est la moindre chose, la moindre chose de sentir les coups, d'anticiper. Et c'est ce qu'il a très bien fait sur le match à Nîmes. Il donne l'exemple aux plus jeunes. Oui, oui, il faut espérer que ça va le regonfler encore plus. Là, il prend la mesure de la Ligue 2. Il venait d'arriver aussi également. Donc, il faut aussi prendre la mesure du championnat. C'est pas la même chose là où il était en Belgique, voire en Hollande. Donc, il faut, bien sûr, il faut s'habituer à la Ligue 2, à un nouveau championnat. Puis, c'est des nouveaux partenaires également. Donc, j'espère pour lui que ça va déboucher, oui, sur beaucoup de buts, en tout cas, pour Sochaux. En tous les cas, François, on te remercie infiniment d'avoir été avec nous. Tu n'hésites pas, bien sûr, à rappeler quand tu le veux. Et bien sûr, la porte est ouverte pour toi. Et comme à son habitude, allez ! Sochaux ! Salut, François ! Bonsoir ! Bonsoir à toi ! Allez, ben, faites comme François. Avant d'accueillir Coach Suradov, vous pouvez nous joindre au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Ben, voilà qui est fait. On va prendre un maximum de personnes ce soir, puisque c'est avant-match FCSM Racing Club Strasbourg. On va parler des jaunes et bleus. On va parler de cette équipe strasbourgeoise dans la prochaine demi-heure. Frédéric, avec un autre Frédéric, donné chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg, qui présente Planète Racing. Une très, très belle émission à ne surtout pas manquer chaque mardi de 20h à 22h. Donc, c'est deux heures de pur bonheur, Frédéric. Je peux te dire, j'ai passé un excellent moment avec eux, avec notamment Jérémy Blayac. Très sympa également, donc, du côté de Strasbourg. Eh bien, c'est plutôt sympathique. Vous l'entendrez, d'ailleurs, Jérémy Blayac, tout à l'heure, aux alentours de 19h, avec Frédéric, donc, de chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg, bien entendu. On accueille Dominique, qui nous a appelé au 0381 50 67 51. Bonsoir à vous, Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Les garçons. Comment allez-vous, Dominique ? Tout se passe bien ? Bonsoir. Oui, ça va bien ? Oui. Alors, Dominique, comment ? Vivement samedi. Eh oui, vivement samedi pour vous. Vous allez aller voir un gros match. Le match, bien entendu, c'est Racing-Besançon. Jura-Sud. Exactement, contre Jura-Sud. Ça tombe bien que vous en parliez, Dominique. Pourquoi ça tombe bien ? Parce que, tout simplement, écoutez ceci. Radio Chalonne-Besançon et votre émission Soyons Sport et Club Sport vous font vivre les septièmes tours de la Coupe de France. Racing-Besançon. Jura-Sud, c'est ce samedi 14 novembre à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Prise d'antenne exceptionnelle à partir de 17h45 en compagnie de Yves Nachin, Frédéric Chevasu et Frédéric Fitch. Racing-Besançon. Jura-Sud, c'est ce samedi 14 novembre à 18h au stade Léo Lagrange. Et c'est à suivre sur Radio Chalonne-Besançon 99.5 et sur www.radiochalonnebesançon.com. Merci d'avoir choisi Radio Chalonne-Besançon. Et oui, un match à ne surtout pas manquer. Et ça va être, bien sûr, commenté avec grand plaisir par les deux, Frédéric et Yves Nachin en studio, qu'on remercie infiniment, qui va commencer à partir de 17h, à rythmer le début de soirée jusqu'à la prise d'antenne à partir de 17h45, donc prise d'antenne exceptionnelle en direct du stade Léo Lagrange. Dominique, oui, alors ce... Comment Dominique ? Qui est où, lui ? Qui est où ? Ben Guillaume. Ah, ben Guillaume, il ne peut pas être là, malheureusement, il sera du côté de Rio. Alors pas Rio de Janeiro, mais à l'autre Rio. Et ce sera également pour du football. Je suppose que c'est Clémenceau ? Eh, oui, oui, voilà. On ne peut rien vous cacher, mais je vais avoir une oreille sur 99.5, bien entendu. Allez, Dominique, avec vous, pour simplement nous dire forcément votre pronostic pour ce match, tant entendu, Jurassut qui se déplace à Léo Lagrange pour affronter le Racing Besançon. Eh ben, on va gagner de l'un. Ah bon ? On va gagner de l'un. C'est déjà acté. C'est déjà acté, Dominique. Elle a déjà le score, Dominique. Dominique, elle a déjà le score, tu sais, c'est énorme, Fredo. Ah, ça va être un bon match entre deux... Il faut se qualifier au tir au but. Ah, s'il pouvait se qualifier un peu avant, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait parce qu'il ne fait pas chaud le soir, le dimanche soir. C'est pas chaud le soir. Ah non, s'il pouvait se qualifier avant, non, ça serait bien. Ça serait bien avant. Mais bon, après, on ne choisit pas, c'est comme ça, c'est le football. Eh oui, c'est le football, donc forcément, on fait ce qu'on peut pour essayer de gagner. Donc on espère que les prologations, les socialiens n'ont pas de la connaître parce qu'il y aura un match après important face à Laval. Au Stade Bonal, bien entendu, à 20h. Dominique ? Non, ça sera bien Laval, Laval de Lionel Capone, ex-Dijonais, ex-Bisontin également, forcément. Et oui, on ne l'oublie pas. Et puis, on retrouvera un certain Romain Abran, ex-joueur du FC Sochaux Montbéliard. Dominique, oui, alors simplement un petit mot, mais très rapide avec vous, parce qu'ensuite on a coaché sur Eda depuis Toulouse. En une minute, l'association La Fusion Racing BFC, qui ne se fera pas. Non, mais pensez à parler une autre fois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, donc vous voulez, eh bien écoutez, vous savez quoi, lundi ? Lundi, sans aucun souci, on parlera lors de... Eh bien écoutez, on aura plus de temps. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, on fera comme ça. C'est tout un débat, eh. Oui, ah ben ça sera tout un débat. Frédéric, tu as vu sur la page Foyance Sport et le sport, la nouvelle page du Racing Besançon. D'ailleurs, je salue la nouvelle page Facebook, je crois même Twitter, qui retweet, qui... C'est super sympa, à vous en tous les cas. Merci beaucoup les gars, ceux qui sont à la com, ça fait super plaisir. Et bien sûr, les deux Fred vont aller commenter cette rencontre, forcément, avec l'envie et le cœur. Bien sûr. L'envie, l'envie d'avoir envie. On va passer un bon moment du côté du Stade Léo Lagrand entre... Avec deux belles équipes en plus, qu'on connaît très bien, Racing Besançon et l'équipe de Jura Sud. On a fait quelques stages aussi du côté de Jura Sud. Oui, quelques piges. Deux clubs vraiment sympas et qui, en plus, s'entendent particulièrement bien. Donc, on va passer un bon moment. Après, il y aura un match, bien sûr. Pendant qu'on sera dans le match, ben oui, ben, ça sera malheureux vaincu. Et puis, bien sûr, il y aura forcément un vainqueur. Mais on va passer une bonne après-midi de football. Et c'est ça qui est le plus important. Allez, on va, bien entendu, vous laisser, Dominique. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, vous dire, bien sûr, allez ! Racing ! Et allez ! Social ! Bien joué, Dominique ! Bonne soirée à vous ! Bonne soirée à samedi. Excellent moment avec Dominique. Allez, on va joindre coach Sureda du côté de Toulouse, bien entendu. Et ensuite, vous pourrez nous appeler au 0381 50 67 51. Je sais que Jean-Régis voulait appeler. Eh bien, n'hésitez pas. Il y aura Bernard, je pense, à mon avis, et d'autres également. Strasbourgeois, Strasbourgeois, n'hésitez pas à réagir. 0381 50 67 51. Classique, revanche et finale contre le Racing Club Strasbourg. C'est 21 victoires contre 10 en championnat Frédéric. Le dernier succès socialien date de 2003. Frédéric, c'est ça, hein ? Ben oui, c'est ça. C'est vrai que la dernière victoire socialienne au Stade Bonal face au RC Strasbourg, ça date du 20 septembre 2003. Alors, ça avait été un récital ce jour-là, parce que le FCSM s'était imposé 3 buts à zéro. Un récital proposé par un certain Michael Isabet, entraîneur du Racing Club Besançon à l'heure actuelle. Francilo Dos Santos et, bien sûr, Michael Pagis que moi, personnellement, j'adorais. Donc, c'est vrai que, ben oui, ça faisait 3 buts. Mais c'est vrai que depuis, le RC Strasbourg, ben, n'a pas perdu lors de ses 4 visites au Stade Bonal. Donc, après un succès le 7 mai 2005, déjà avec Jagui Duque et Pérou à sa tête, des matchs nuls ont suivi lors des deux exercices suivants. Tandis que les Alassiens ont gagné la saison dernière, ben, bien sûr, en Coupe de France. 1-1-0, un but de Endour, si ma mémoire est bonne. C'est exactement, cher Frédéric. Allez, ben, on va, sans plus attendre, accueillir l'homme qui a, bien sûr, préparé forcément sa chronique comme il se doit. Il va nous donner sa tactique. On va voir si elle va être payante pour battre cette équipe du Racing Club Strasbourg. C'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Mais oui, ce soir, il n'y a pas de, eh ben oui, forcément, de notes. Il y a une tactique. Salut, Coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Comment va l'ami coach ? Il va bien ? Ça va, ça va très bien. Bon, ben, écoute, c'est nickel d'être avec toi, mon cher coach. Quelle est la bonne tactique pour battre cette équipe strasbourgeoise ? Quels vont être les bons ingrédients ? Déjà, il va falloir continuer la série qu'on a entamée avec deux victoires de suite. Et on va tomber contre une équipe qui est en forme. Ils ont perdu un seul match. C'est le premier à Dunkerque, 4 buts à 1. Et depuis, c'est 11 matchs sans défaite. Ils ont fait match nul la semaine dernière contre Marseille-Consola. Mais juste avant ça, ils restaient sur cinq victoires d'affilée. Pour moi, en national, il y a Strasbourg et le reste. Même si Belfort est premier, Belfort, il faudra voir sur la durée. Et Strasbourg est vraiment armé. Ça fait déjà deux, trois ans qu'ils sont armés pour monter en Ligue 2. On va tomber face à une équipe qui est motivée. Et pour elle, il va jouer un derby. Et Sochaux, il va falloir prendre sa revanche. Si plus est, comme une fois, domicile, c'est en a de la chance. Il va falloir faire comme l'année dernière. C'est-à-dire ne pas prendre un but d'entrée. Parce que si mes souvenirs sont bons, je crois que Strasbourg a marqué dans le premier quart d'heure. Quelque chose comme ça. Et on a vu après que c'était extrêmement difficile de passer à une équipe bien regroupée. Par contre, c'est à nous de mettre le rythme d'entrée. C'est à nous de mettre un pressing, de montrer qu'on est l'équipe en Ligue 2. Qu'on est l'équipe qui reste sur deux victoires consécutives. Il va falloir marquer en premier. Parce que c'est très bien que sur des matchs de coupe, l'équipe s'est marquée en premier. A de grandes chances de s'imposer à la fin du match. Alors pour corriger Frédéric et moi-même, puisque j'étais vraiment sûr que c'était Endour. Non, c'est Ndiaye. C'est Alassane Ndiaye à la neuvième minute de jeu. Merci mon cher François. Il suit. C'est incroyable. Merci à toi mon cher François. Coach, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire également au niveau de l'attaque socialienne pour pouvoir marquer des buts ? Parce qu'on rappelle que Strasbourg est plutôt pas mal défensivement. Oui, voilà. J'ai regardé juste avant et ils prennent très, 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 très peu de buts. À part le premier match où ils en ont pris quatre, c'est un seul but maximum par match. C'est une équipe qui est bien en place. Ce qu'il va falloir faire pour marquer, c'est déjà qu'il va falloir que les milieux récupèrent des ballons. Et que surtout, ils les relancent très vite. Mais pour les relancer vite, il va falloir qu'il y ait du mouvement devant. Il va falloir qu'il y ait des doublements, des deux latéraux. Il va falloir qu'il y ait des déviations du jeu rapide vers l'avant. Et il va surtout falloir être efficace devant. C'est ce qu'on retrouve depuis deux, trois matchs avec le FCSM. En tous les cas, merci à toi mon cher coach d'avoir été complet. En tous les cas, voilà. On te souhaite une excellente soirée. Oui. Et puis demain, à suivre, le match contre l'Allemagne. Les Bleus. Les Bleus, quel match. Et les Allemands, à mon avis, les connaissants, ils ne vont pas jouer comme ça à la baballe gentiment. Ils vont être des morts de faim. Ça va être des vrais chiens sur le terrain. Donc ça va être plutôt plaisant. Si tous les bons ingrédients également sont bien réunis. Et juste les champions du monde entier. Exactement. Et oui, alors attention, c'est pas n'importe quoi. Coach, merci à toi. Et on te retrouve lundi pour débriefer cette rencontre forcément. Et avec grand plaisir à partir de 18h30. Coach, salut à toi. Pas de soucis. On fait comme ça. Bonne soirée à tous. Merci. Et salut à toute l'équipe de Sudformadien comme d'habitude. Salut coach. Pas de soucis. Je ne manquerai pas. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Allez, on va pouvoir nous appeler au 03 80 50 67. 50 51 dès maintenant. Frédéric, en fait, je n'ai pas vu. C'est pour ça que je te fais un pouce que je te disais. Attends, je n'ai pas vu. T'as vu quoi ? Apparemment, c'est bien Endur qui a marqué la saison dernière. C'est Endur qui a marqué. À la neuvième. C'est ce qui est marqué. Alors, oui, il a mis à la saison. Non, ce n'est pas Endur, mais Endiaï. Il a bien mis la neuvième minute. Mais alors, pourquoi il met Endiaï ? François, apparemment, non, ce n'est pas… On demandera tout à l'heure à Frédéric de Planète Rassig, mais moi, il me semblait… On lui demandera. S'il nous écoute, en plus, il doit rigoler. Il doit se dire, mais les gars, il s'appelle. En plus, c'est vrai. En plus, je n'ai pas vu de Endaï cette saison dans leur effectif. Donc, oui, ça me surprenait un petit peu. Heureusement, tout le monde est humain, Frédéric. Allez, 03-81-50-67-51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne. Ceux qui se disent, vous êtes supporter de Racing Strasbourg. Vous êtes également supporter du FC Sochel-Montbelliard. Vous n'hésitez pas. Bien sûr, on se fait un plaisir de vous prendre au standard à l'antenne. C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au 03-81-50-67-51. Allez, écoute, Frédéric, on va continuer pendant ce temps qu'on nous appelle. Bien sûr, avec, on l'a dit, 13 matchs sans défaite pour leur Racing Strasbourg. C'est beau, Frédéric. Oui, c'est vrai que le RC Strasbourg va se présenter au Stade Bonnall ce dimanche. On l'a déjà répété à 20h45. Avec une série de 13 matchs sans défaite. C'est vrai que depuis le 7 août dernier, et justement, on en a parlé tout à l'heure avec Dimitri Nianer, un revers sur la pelouse de Dunkerque, 4 buts à 1. La troupe, bien sûr, de Jackie Latim, comment tu appelles ? Latim Ajaki. Ils ont en effet plus connu de revers. Alors, ils sont deuxième, bien sûr, à un point de l'ASM Belfort, qu'ils vont justement recevoir début janvier. Donc, ça va être intéressant comme match. Alors, les Alsaciens comptent à leur bilan en championnat 6 succès et 5 matchs nuls. Alors, lors de leurs 6 déplacements en championnat, le RCSA s'est imposé à 4 reprises, du côté de Béziers, à Ipinal, Chambly et dernièrement à Châteauroux 1-0. Alors, des résultats complétés, bien sûr, outre le revers de la première journée d'un match nul à Sedan. Alors, il est vrai qu'avant d'affronter le FCSM, au 7e tour de la Coupe de France, l'équipe de Strasbourg a passé 2 tours face à des clubs alsaciens évoluant en excellence A. Il y avait le 10 octobre, elle a dû avoir recours à la prolongation pour se débarrasser du Racing HW 96 1-0 avant de s'imposer deux semaines plus tard face au FC Cronenbourg 2-1. C'est ça. Il y en a certains qui seront contents. 2-1, mais non, non, donc ça n'a pas été une chose facile. Ce n'est jamais facile les premiers tours. Des fois, on dit que c'est ceux-là les plus difficiles. Il y a des équipes qui ont envie et qui n'ont justement aucune pression. C'est un peu ce que va retrouver Strasbourg en revenant du côté de Sochaux ce dimanche. Strasbourg n'aura vraiment aucune pression. Et on sait que c'est toujours plus facile de jouer sans pression. Après, Sochaux est chez lui, donc ça sera à Sochaux aussi de s'imposer s'il veut aller plus loin dans cette Coupe. Merci Frédéric Fitch pour ce beau message. C'est ce que vous venez de recevoir, c'est ça Frédéric ? Énorme. Vous savez quoi ? Je le salue, le pigeon, c'est Yves Nachin. Salut à toi mon cher Yves. Demain, bien sûr, il sera là avec vous. 14h, 15h. On n'oublie pas bien sûr, entre 21h et 23h, Yves Chaud avec un 22h. Les paires d'Yves Chaud, ça va être encore magnifique. On danse. Là, on va danser. Là, ça va donner. Il faut enlever le buffet, comme il dit si bien. Et à partir de 17h, samedi bien entendu, c'est le match. Bien sûr, Frédéric Chevasu, Frédéric Fitch. Et à 17h, l'amilif d'achat qui va encore cartonner. Voilà, le message est dit. On nous appelle ou pas Frédéric Fitch ailleurs ? Oui, 03 81 50 67 51. Il faut peut-être le faire travailler, c'est le cas de le dire. Il ne faut pas dormir Frédéric Fitch. Je salue également, parce qu'il y a du monde qui nous écoute ce soir, l'ami Christophe qui nous écoute sur le 3w.radiochalombesançon.com ou également sur 9019.5. Bonsoir à vous tous. Allez, on continue Frédéric. Et on écoutera tout à l'heure Jérémy Blayac, d'ailleurs, qui revient sur l'adversaire, les jaunes et bleus, avec Frédéric qui sera donc avec nous tout à l'heure. Allez, qui va arbitrer cette rencontre ? On t'écoute, Frédéric. Ce sera Florent Bata, le fils du célèbre arbitre, qui va arbitrer, bien sûr, ce tour de Coupe de France entre Sochaux et Strasbourg. C'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Méditerranée. Il est âgé de 35 ans. Il sera assisté pour ce match de Mickaël Berchebru et d'Aurélien Drouet. Il a dirigé des matchs du FC Sochaux cette saison. Il a dirigé la troisième journée de Ligue 2 entre New York et le FC Sochaux-Mobilier à SAF et un partout. Il a aussi dirigé la huitième journée de Ligue 2 entre Sochaux et Dijon. C'est Dijon qui était venu s'imposer au Stade Bonal un but à zéro. Il a dirigé aussi les matchs du FC SM la saison dernière. À mon avis, il y a un loupé. La saison dernière, non, c'est ça, je n'ai rien dit. La neuvième journée de Ligue 2, c'est la fatigue. Il avait dirigé, bien sûr, la victoire du FC Sochaux-Mobilier à Tours 1 à zéro. Il y avait aussi la dix-septième journée de Ligue 2 entre New York et aussi Sochaux. Et c'est Sochaux qui s'était imposé un but à zéro et la 33e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Le Havre. Et c'est Le Havre qui était venu s'imposer du côté de Bonal avec un but de Le Billan. Il me semble bien, si ma mémoire est encore bonne. Là, j'espère qu'elle est bonne, je ne m'amonce plus. Si, je me rappelle, sur un contre. Sur un contre, Frédéric. Allez, on réagit. 0-3-81-50-67-51. 0-3-81-50-67-51. Et Frédéric Fitch qui me dit, c'est dans les arrêts de jeu. Merci à toi, mon cher Frédéric. La Coupe de France vue par Albert Cartier. Albert Cartier qui va diriger dimanche pour la première fois les Sochaliers en Coupe de France. A remporté cette compétition. C'était en 1988. Face à qui, Frédéric ? Au... Ah bah, ça, je sais. Et il raconte pourquoi elle est particulière à ses yeux. Une émotion graduelle, dit-il. C'est ça, Fred ? Ah oui, une émotion graduelle comme moi. Moi, j'avais une grosse émotion. C'est là que j'ai commencé à suivre le FC Sochaux-Mobilier. C'était en 88. Magnifique, ça ! Je me rappelle encore, je collais dans mon cahier les articles que je découpais chez nos confrères de l'Est républicain. Et je les collais dans mon cahier que je n'ai pas retrouvés d'ailleurs. Je ne sais pas où il est passé. Alors, si quelqu'un le retrouve, faites-moi un signe. Je ne sais pas où il est passé. Mais voilà, la passion pour Sochaux a commencé là. Après, bien sûr, j'ai pleuré quand l'équipe a perdu. Je pense comme beaucoup de gens. Mais c'est la passion a commencé là. Voilà, c'était une petite anecdote. On en a parlé la dernière fois avec Albert Cartier. Quand on l'a vu à la fin du match, on a bien rigolé. Et c'est toujours marrant de se remémorer ce genre. Où c'est que la passion a commencé ? Alors, bien sûr, une émotion graduelle. Comme dit Albert Cartier, si on me dit Coupe de France, je réponds bonheur. Mais ça ne prend de l'ampleur qu'à mesure que les tours se succèdent. Alors, au départ, c'est dans l'anonymat. Et au fur et à mesure, quelque chose se passe. Il faut pour cela une prise de conscience de la part des joueurs. Au FC Metz, c'était parti avec l'histoire de la barbe. Nous ne nous rasions plus tant qu'on restait qualifiés. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pareil, là, cette fois-ci ? J'aimerais bien, j'aimerais bien. On va instaurer que les joueurs ne se rasent plus. On verra bien, on verra bien. Mais c'est des petits challenges qui sont assez sympas, je trouve, justement, pour maintenir une bonne dynamique. Alors, c'est vrai qu'après, il parle, bien sûr, de sa victoire en 88 avec le FC Metz. Alors, il dit, lorsque j'ai gagné la Coupe, je pensais que je la gagnerais à nouveau. Notre équipe était armée pour cela et j'étais encore jeune, 27 ans à ce moment-là, le 11 juin 88. Mais j'ai ensuite juste atteint une demi-finale. J'ai aussi gagné la Coupe de la Ligue. Il était adjoint de Joël Muller à cette époque, en 96, lors du succès au tir au but face à l'OL. Et il revient aussi contre le FC Sochaux-Mobillard. Alors, le FC SM avait une équipe très joueuse, avec des jeunes ayant un gros potentiel. On se rappelle Li Pai, bien sûr, Madar, et quelques éléments d'expérience. Ils avaient dominé la deuxième division. Et la finale, oui, c'était une sacrée année pour le FC Sochaux-Mobillard, on peut le souligner. Et la finale s'est jouée à tellement peu de choses qu'on ne peut pas dire qu'une équipe était meilleure que l'autre. Ça s'est joué sur des détails, un partout, puis 5-4 au tir au but, avec Madar, bien sûr, qui rate son tir au but. On s'en rappelle tous. Mais c'est vrai que cette année-là, Sochaux avait une équipe de feu. On peut le dire, elle mettait des raclées à tout le monde. C'était des 5-6-0 à chaque match. Donc, c'était une très belle saison pour le FC SM. Et en plus, après, on avait eu à Besançon le championnat d'Europe Espoir, où on avait retrouvé une partie de l'équipe de France Espoir qui était composée à la moitié de Sochaliens. Il y avait aussi Cotonin qui était là. Il y avait des grands noms qui sont devenus des grands noms après dans le football. Donc, on avait passé un bon moment aussi du côté de Besançon. Je m'en rappelle encore. Ça y va, Frédéric. Là, j'ai encore une bonne mémoire. Oh oui. Oui, c'est des années qu'on se rappelle quand on est tout gamin. On t'emmène voir un match de Coupe d'Europe à Besançon. C'était sympa. C'était vraiment sympa. Allez, 18h45, ça fait donc 45 minutes que nous sommes ensemble. C'est la première mi-temps. On va passer à la seconde avec vous, on l'espère. Appelez-nous 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui se dit, bien entendu. Et on se fait un plaisir de vous prendre à l'antenne, effectivement. C'est vrai que Frédéric, oui, il y avait également des beaux joueurs du côté de la maison socialienne avec des jeunes qui étaient en espoir, l'équipe de France Espoir. Il y avait du beau monde quand même, Frédéric. Il y avait Franck Sosé, il me semble qu'il y avait Jean-Christophe Thomas. Il y avait, qui c'est qu'il y avait encore ? Il y avait Franck Sylvestre, bien entendu. Il y avait du beau monde. On le sait aussi dans les e-buttes. Non, non, il y avait vraiment du très beau monde. C'était vraiment une très belle année pour le FCSM avec de très grands joueurs. On se régalait à aller voir jouer. Moi, j'étais tout jeune, je devais avoir 13 ans, mais c'était vraiment très sympathique. C'était vraiment une belle année où on s'est régalé. On a vu du beau jeu également. Ce n'est pas pareil que maintenant. C'était une époque différente. Pourtant, ce n'est pas très loin, mais c'était une époque complètement différente avec les joueurs qui se donnaient vraiment sur le terrain. Je ne dis pas que maintenant, ils ne se donnent pas, mais ce n'était pas pareil. C'était différent. Allez, Frédéric, quelques chiffres. 9000 et des poussières pour dimanche soir. Ça, c'est du côté du Stade Bonal. Et 7 bus de Strasbourg pour l'instant, Frédéric. Oui, c'est sûr que Strasbourg va se déplacer. Plus les indépendants de Strasbourg, bien entendu. Oui, le parkage sera plein. On en parlait tout à l'heure avec Dimitri Dianard. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose dans cette ville. Bien sûr, c'est une ville qui respire le football. Il y a du monde à chaque match. Il y avait 20 000 personnes, je me rappelle, pour le derby en CFA. En CFA, 20 000, je crois qu'ils avaient battu le record. Le record, bien sûr, de spectateurs dans un match de CFA. Donc, il y a vraiment, il y a quelque chose. Il y a l'envie, il y a l'envie de retrouver le plus haut niveau. Les gens sont sevrés, bien sûr, de haut niveau depuis un petit moment. Donc, c'est sûr que ça serait bien qu'ils retrouvent aussi le haut niveau. Tout comme Sochaux, ce serait bien de revoir des Sochaux-Strasbourg en Ligue 1. Ça manque, ça manque aussi. Donc, c'est des villes qui respirent le football, des clubs qui respirent le football. Ils ont une grosse histoire derrière eux. Donc, on souhaite aussi, bien sûr, que ces deux clubs, que nos deux clubs respectifs, que notre club et le club de Strasbourg retrouvent, bien sûr, l'élite le plus rapidement possible. Mais c'est jamais simple. Il y a des embûches partout. Ce n'est pas évident, dans un championnat, de pouvoir remonter aussi rapidement. C'est vrai que Strasbourg a fait une descente qui l'a menée très bas. Mais maintenant, ils sont repartis sur une autre dynamique. Mais les supporters sont toujours présents. Tout comme nous, Sochaliens, on est toujours derrière notre club. On sera toujours derrière. Donc, après, c'est vraiment des belles ambiances, des belles ferveurs. Et on doit revoir tout ça en Ligue 1, j'espère, le plus rapidement possible. Allez, on nous appelle. On réagit 0-3-80-50-67-51. Ça a bien commencé. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils sont déjà en avant-match tout de suite avec des… Ils préparent les tifos et tout, là, Frédéric. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. 0-3-80-50-67-51. Oui, j'espère. 0-3-80-50-67-51, bien entendu. Et on va continuer cette émission avec « Choisissez le son de FCSM Racing Club Strasbourg. » Frédéric, c'est comme à son habitude. Musique abonnable. Alors, il y a deux playlists. La première, c'est quoi, Frédéric ? Tiens, première playlist, sympa. Eh bien, la première, Bob Dylan. Bon, ben, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il y a Led Zeppelin aussi et The Cure. Excellent, Frédéric. C'est l'un où elle me plaît. Alors, j'aurais bien voulu qu'il y ait, avec celle de la deuxième, le premier groupe, c'est… AC. Ah, c'est DC. Eh oui. Eh oui, forcément. Avec « I Wait to Hell », bien entendu. Après, nous avons le groupe des… Ah, les Pink Floyd. Et puis, Black. Ça bat. Bien joué, Frédéric. Donc, il faut aller sur le www.fcsochomontbelliard.fr pour, bien sûr, voter pour sa playlist préférée. Voilà qui est dit, Frédéric, également. La réserve face à l'ASM Belfort en amicale ce samedi, Frédéric. Bah oui, la réserve de Sochaux, comme il n'y a pas de championnat, c'était la Coupe de France, bien évidemment. Elle jouerait un match amical face à l'ASM Belfort, qui, bien sûr, on l'a rappelé tout à l'heure, leader du national, ce samedi 14 novembre. Alors, la raconte, par contre, se disputera à Mésiré. Elle débutera à 15h. Donc, c'est vrai que le FC SM retrouvera le championnat de CFA le week-end suivant, avec la réception du FC Monceau-Bourgogne. Ah, pas mal, ça, Frédéric ? Bah oui, c'est toujours sympa d'avoir des matchs amicaux. Quand il y a justement, comme… C'était un peu ma question, je posais tout à l'heure à Dimitri Liena. C'est vrai que c'est toujours mieux de jouer un match de Coupe de France que… Voilà, de se faire éliminer et de n'avoir rien à jouer pendant les week-ends où, justement, il y a ces fameux matchs de Coupe de France. Toujours plus sympa. C'est pour ça que la qualification est aussi importante, parce que ça fait aussi des trous. C'est le coup, pendant 15 jours, on ne joue plus. Donc, c'est toujours important de toujours jouer. Donc, j'espère que, pour ça, Sochaux se qualifiera lui aussi. Parce qu'il faut toujours entretenir la bonne dynamique. Et puis, continuer, justement, on l'avait rappelé tout à l'heure, continuer notre série. Voilà, on voit que le travail d'Albert Cartier commence à payer. On l'a vu avec la victoire contre Evian. La victoire à Nîmes qui n'est pas due au hasard. Parce qu'autant il y a des matchs… Bon, on pouvait, les matchs précédents, bien précédents avant Evian, on pourrait se dire certaines choses. Là, ce n'est quand même pas due au hasard. C'est vraiment un match que les joueurs sont allés chercher avec le super pénalty arrêté par Olivier Warner qui fait un très bel arrêt et un très bon match également. Donc, non, c'est vraiment une victoire qui n'est pas due au hasard. Et j'espère, justement, qu'on va enclencher contre Strasbourg également et après, contre le stade Lavalois parce qu'il nous faut des séries pour remonter au plus vite au placement de la Ligue 2. Oui, c'est important de pouvoir continuer des bonnes séries comme le fait Strasbourg, Frédéric. Strasbourg sont bien en ce moment. Bon, est-ce que ce show pourrait perturber les plans de Jackie Duguay-Byrou et toute son équipe ? Après, il faut bien dissocier le championnat et la coupe. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux compétitions bien à part. Un match de coupe, c'est la Coupe de France. On sait tous ce que ça représente. Mais ce serait assez sympa de faire un parcours. Bien sûr, ça renforcerait la confiance. Si on gagne ce match, on resterait sur trois matchs affilés et trois victoires. Donc, c'est toujours très intéressant pour entretenir justement cette dynamique. Et puis, la Coupe de France, on sait tous. On y a goûté en 2007. On a aimé ça. Donc, ça serait bien de faire un petit parcours. Mais tout en gardant à l'esprit que, bien sûr, le championnat reste prioritaire. Mais un petit parcours en coupe peut être sympa pour les supportrices et supporters du FCSM également. Et puis, bien sûr, du coup, les Strasbourg, je pense qu'on pense aussi la même chose. Il va falloir venir en nombre à Frédéric. Ça serait bien. Ça serait important de... Après, c'est vrai que l'horaire du match est très, très bizarre pour faire venir du monde. C'est vrai qu'un dimanche à 20h45, je ne pense pas que ce soit l'horaire idéal pour remplir un stade de football. Mais là, tu me dis qu'il y a déjà 9000, 9000. Oui, un peu plus de 9000. Oui, il ne faut pas rêver. C'est dimanche soir, 20h45. Les gens retravaillent le lendemain. Donc, il faut poser un jour. Moi, je sais que j'ai posé un jour exprès le lendemain. Donc, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas poser un jour. Tout le monde ne peut pas être là le dimanche soir. Donc, c'est comme ça. C'est la télévision qui veut ça. Après, mon sentiment perso, c'est que je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va remplir les stades de football. Mais après, ça n'engage que moi. Mais c'est compliqué. En tout cas, s'il y a déjà 9000, 10 000, déjà les fidèles seront là parce que généralement, c'est le petit noyau de 10 000 de fidèles. Et puis, j'espère pour cette occasion que le club a fait des efforts sur les tarifs parce que c'est toujours important. Oui, les tarifs sont plutôt attractifs, Frédéric. Puisque voilà, c'est 6 euros. 6 euros, les abonnés ont une place. Donc, tu es abonné, tu auras bien sûr une place à offrir à celui que tu as envie. Et puis, il y a les demi-tarifs qui sont à 3 euros. Donc, c'est plutôt attractif pour que les gens puissent le dire. Et il y aura peut-être une surprise, mais pas pour le stade. Mais je vous en reparlerai. Une surprise pour nous ? Pour que ça soit passé. Ah ? Dès que le... Je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Mais ici, à la radio ? Non, non, pas à la radio. Ah, c'est dommage. Mais une surprise... Non, mais... Non, mais... On ne va pas trop en dire forcément. Mais une surprise, ça concerne qui ? Nos auditeurs ou... Non, non. Non, non. Ah, non ? Pour moi ? Vous voulez pas la complé ? Non, ça me concerne moins, mais on en reparlera. Ah, bah oui, ça vous... Ah, ok. Ah, je crois savoir. C'est bon. Je crois savoir. Si ? Je pense pas. Et vous allez être au... Ah, je peux pas le dire. Vous allez être au milieu du... Non ? Ah, non, pas ça. Vous allez pas être milieu du terrain ? Au milieu du champ ? Non. Au milieu du terrain ? Non, non. Bah oui. Pour pouvoir taper la 3h salle. Non, je vous en reparle. Ah, d'accord. Vous en parlerez lundi. Je vous en parlerai lundi. Oui, lundi. Avec, j'espère, la victoire et avec Albert Cartier, Frédéric. Bah, j'espère. J'espère. Et on va parler d'un homme forcément dans... Pas tout de suite maintenant puisque là, on va avoir Jean-Régis et ensuite, on parlera encore de ce match Racing Strasbourg-FCSM au Stade Bonal. On parlera de l'éviction, le limogé d'Hervé Renard à la tête de cette équipe lilloise. On essaiera dans quelques jours, ou alors on va laisser digérer, on essaiera d'avoir Hervé Renard dans cette émission pour prendre un petit peu la température, savoir ce qu'il en est, ce qu'il va faire et puis surtout, bah, lui dire qu'on est toujours là, on le suit, on le suivra toujours, notre ami Hervé Renard. Allez, bah, ça tombe bien. On va parler à... Je crois qu'il y a une personne qui nous a appelée au 03 81 50 67 51. On est très heureux d'ailleurs que ça nous appelle parce que, je sais pas si les éditeurs avaient froid ce soir, en tous les cas, lui, il est bien là. C'est l'ami Jean-Régis. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Chalum-Besançon 99 5. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Chalum-Besançon. Encore 35 minutes ensemble. On va accueillir donc Jean-Régis qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Et Frédéric, en parlant d'accueillir Jean-Régis, Jean-Régis, je vais y arriver parce que je voulais parler d'une surprise. Il y aura une surprise ici également à Radio Chalum-Besançon. Je vous en donnerai un peu plus de précision. Lundi, ça concerne un joueur socialien. Je n'en dis pas plus. Vous verrez, il y aura quelque chose de fabuleux. Il y aura un tirage. Tout ce que je peux vous dire. C'est tout. Voilà, ça s'est fait avec un partenariat, avec une page, notamment Facebook, sur le FCSM. Je n'en dis pas plus. J'en ai déjà trop dit. Allez, on accueille Jean-Régis. Salut à toi, Jean-Régis. Salut Guillaume. Salut Frédéric. Bonsoir, Jean-Régis. Comment il va, notre ami Jean-Régis ? Il va bien ? Écoute, ça va bien. Ça va super, ouais. Tant mieux. Alors, avant match, gros, gros match. Sochou qui va affronter au St-Bona à l'Amateur 45 ce dimanche, le Racing Club Strasbourg. Bistre Petita pour eux ou non, enfin, on va prendre notre revanche ? On va prendre notre revanche. Enfin, j'espère. Déjà, on n'a plus le même entraîneur qu'il y a l'année dernière. Oui. On a l'air d'avoir un entraîneur qui tient beaucoup à la Coupe de France. La preuve, il nous avait volé en 1988 le scélérat contre un préviteur en pénalty. Non, non, non. Mais là, je pense qu'il va falloir jouer cette saison, jouer cette Coupe à fond. Ce ne sera pas évident. Ce sera un match assez ouvert. Strasbourg, je les considère un petit peu comme Albert Cartier le disait, comme une équipe de Ligue 2 avec des garçons comme Jérémy Blayac et Dimitri Liénard. Bon, je n'ai pas pu entendre l'interview, malheureusement, de tout à l'heure. Tu pourras la réécouter. Je la réécouterai avec plaisir. C'est un bel fortin d'origine. Donc, je l'écouterai. Il a l'accent. Tu vas reconnaître, il a le même accent que nous. C'est sympa, merci. Qu'est-ce que tu as contre le Nord-Franche-Comté ? Non, pas du tout. Il disait qu'on avait le même accent, bien sûr. Fier de mon accent. Ah oui, moi aussi, je suis fier de mon accent. Exactement. Le même accent que vous, tout de suite. Exactement. Non, 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 non. Je prends ça avec... Je prends ça avec rigolade, évidemment. Bien sûr. Oui, donc, pour en revenir à cette équipe, et puis, il y a un gardien de but que moi, j'avais trouvé pas mal l'année dernière. C'est Alessandre... Alessandre Okidja. Oui, c'est ça. On aurait pu faire même un effort sur lui à l'interfaison. Mais bon, ça, c'est une toute autre affaire. Une toute autre affaire. Non, mais... J'espère qu'on prendra notre revanche et puis qu'on passera aisément... Enfin, aisément. Qu'on passera ce septième tour de Coupe de France. Moi, je préfère qu'on tombe sur une équipe comme ça plutôt qu'un déplacement piège sur un terrain boue de division d'honneur ou de promotion de ligue où tu prends un vieux contre et puis tu perds un zéro. Moi, je préfère jouer Strasbourg que jouer, je sais pas, on va prendre un club au hasard. Mais Rivour, l'adversaire du FC Besançon, là, voilà. Je préfère avoir Strasbourg que cette équipe-là, franchement. T'as dit quoi, l'adversaire du Racing Club ? Du FC Besançon. Ah, du FC Besançon, oui, Chassieux-Décis. Ah, Chassieux-Décis. J'aurais compris du Racing, pour ça. Non, 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 il a bien dit du BFC. D'accord. Il a bien dit du BFC. Oui, du Besançon, enfin, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est le BFC. En fait, maintenant, il y a deux clubs à Besançon, ce quoi. Oui, oui, oui. Et puis, je sais qu'il y a l'histoire de la fusion qui a été refusée par le Racing, Besançon. Il y a un gros article hier dans l'Esprit Publica. Oui. Bon, ça, c'est leur affaire. Exactement. Je ne suis pas sur Besançon, donc je ne peux pas juger. C'est vrai que c'est dommage pour Besançon d'avoir deux clubs au même niveau. Ce serait bien d'avoir un gros club et puis de pouvoir viser beaucoup plus haut. Ce serait mérité, quand même, pour la capitale, enfin, pour c'est une ville qui va rester encore deux mois capitale régionale. Oh, ça sera toujours la capitale des Francons, toi. Voilà. Ça ne changera rien à ce niveau-là. Moi, ce sera toujours ma capitale, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai, comme tu le rappelais, c'est vrai que cette équipe de Strasbourg a vraiment l'équipe type de Ligue 2. On voit avec Philippe Essad derrière, qui est ancien joueur de camp. Éric Marester, on l'a déjà nommé, Jérémy Blagniac. Blagniac, pardon. Stéphane Bauken aussi, qui est très bon. Non, non, c'est vrai, ils ont vraiment des joueurs, de très bons joueurs. Ou Kijia, le gardien ? Oui, ou Kijia, Ernest Seca, bien sûr. Ils ont vraiment une équipe, oui, qui pourrait être en Ligue 2, bien sûr, renforcée avec quelques éléments. Mais non, non, ils ont vraiment une équipe qui tient la route, la seconde en championnat national. Moi, à mon avis, je pense que ça sera, on ne sait jamais, en football, c'est toujours compliqué. Mais je pense que ça devrait être la saison pour monter en Ligue 2. En tout cas, ils ont vraiment et puis ils font vraiment même si le début de championnat a été compliqué, là, depuis, la machine est lancée et ils sont vraiment sur une grosse série également. Mais oui, ça va être un bon match, c'est vrai, moi, je suis un peu d'accord avec toi, je préfère tomber sur une équipe comme Strasbourg que d'aller dans un petit patelin, c'est certain, sur des terrains compliqués. Mais bon, après, c'est le charme aussi, c'est ce qui fait le charme aussi de la Coupe de France. Mais il vaut mieux jouer une équipe comme ça, justement, dans l'optique des matchs qui vont arriver et des matchs qu'on a fait précédemment, ça reste un peu dans le même optique. Pour moi, je considère un peu Strasbourg, peut-être pas comme une équipe de Ligue 2, mais pas loin, pas loin. Ah oui, là, pour le moment, ils sont deuxièmes, donc ils sont en Ligue 2 pour le moment. Oui, mais bon, après, ils seront renforcés, mais je veux dire, ça va être une belle opposition et c'est plus sympa, justement, dans l'optique du match contre Laval également qui va être un match costaud. Parce que Laval, il faut le rappeler, le roi des matchs nuls. C'est plus important Laval. Oui, bien sûr, dans l'ordre des priorités, Laval est beaucoup plus important. Mais justement, il faut aussi passer ce tour en Coupe de France pour créer encore cette belle dynamique. Cette dynamique et puis que le groupe conforte encore la confiance qu'il a en ce moment. Mais on voit quand même que pour le moment, les résultats plaident pour Albert Cartier et j'espère que ça va continuer ainsi. Et on verra ce dimanche soir En tous les cas, on va accueillir dans quelques instants Frédéric, chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg qui présente l'émission Planète Racing chaque mardi, 20h-22h. Tu vas parler en allemand. Peut-être, peut-être. Nein, nein, eins, zwei, drei. Vier, un, sechs. Auf Wiedersehen, Jean-Ragis. Auf Wiedersehen, guten Nacht. Guten Nacht. Was? Was? Du sprecher Deutsch? Was ist das? Ein Mensch. Ah oui. Allez, salut à toi, Jean-Ragis. Allez, tous. Et là, il se chaud. Allez, il se chaud. Salut, Jean-Ragis. Énorme ici. Allez, bonne soirée. Il est énorme, Jean-Ragis. Allez, on va accueillir Frédéric, bien sûr. Et on rigole, bien entendu, amie Strasbourgeois, Strasbourgeoise, on plaisante, bien entendu. C'est vrai que ce soir, c'est la folie. C'est la folie des studios, comme dirait l'autre. Non, mais voilà, ça fait du bien de passer un bon moment. Alors, on va accueillir Frédéric dans quelques instants. Il va nous parler notamment de cette équipe du Racing Club Strasbourg avec les derniers infos, les derniers éléments qu'il faut savoir forcément de cette équipe Strasbourg. Ah oui, c'est mieux que nous. C'est sûr. Il est au cœur, vraiment au cœur de Strasbourg. Donc forcément, il va pouvoir me donner quelques éléments. Je l'espère en tous les cas qu'on va pouvoir l'avoir. Effectivement, on croise les doigts en tous les cas. Le groupe sera complet sauf un joueur qui sera suspendu, Philippe Pissade, apparemment. Il doit purger un match de suspension à l'occasion justement de la rencontre de Coupe de France. Donc, il y aura un joueur suspendu du côté de cette équipe de Strasbourg. Strasbourg. Allez, on va accueillir, je pense, Frédéric effectivement qui est avec nous. Ça y est, il a réussi, Frédéric Pitch, à avoir effectivement Frédéric, notre confrère de Radio Bienvenue Besançon. Pas Besançon, mais pourquoi je dis Radio Bienvenue Besançon, Frédéric Pitch ? Pourquoi ? Parce qu'on est où ici ? C'est le nom de la future radio ? La nôtre ? On va changer de nom. On va changer de nom. Yes ! Non, je plais. Et tu sais quoi ? Ça serait bien bienvenue. Pourquoi bienvenue ? Nous, c'est Radio Shalom. Shalom, voie de la paix. Bienvenue. Effectivement, on est breux, donc pourquoi pas ? Ça serait bien en plus, ils ont trouvé le bon nom. Ça pourrait être sympa. C'est bien sûr, Radio Bienvenue Strasbourg et l'émission C'est Planète Racing. On accueille Frédéric. Bonsoir à vous, Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tous les qui vous trouvent en sport. Comment allez-vous ? Ça va impeccable. Vous avez vu, on est au taquet. Ce soir, on est au taquet, c'est ça, depuis 18 heures. Oui, tout à fait, pile à l'heure et tout. Non, mais c'est vrai, ce que je disais, on est un petit peu des cousins. On a le même modèle d'association, de radio. C'est bien qu'on se retrouve finalement un an après. Moi, je crois que c'est bien. Par contre, j'espère que, c'est ce que je disais mardi dans votre émission, entre 20h et 22h, j'espère que ça ne sera pas la même chose que la saison dernière. On verra sur le terrain. Bon, après, ce n'est pas nous, mais c'est vrai que, déjà, le premier point, c'est qu'ils ont même mis le match un dimanche soir. C'est déjà un peu mieux que le lundi de l'année dernière. Et puis, il sera un petit peu meilleur aussi, donc c'est ça qui sera sympathique. Après, comme vous avez dit et puis, comme j'ai entendu avant déjà, on vient bien lancer depuis le début de la saison et je pense que, ouais, ça sera un gros match, clairement, ce dimanche. Peut-être pas dans la même piste de l'année dernière, mais Strasbourg vient en toute confiance, en tout cas. Oui, c'est sûr, le match de la saison dernière, ils arrivaient déjà en confiance. C'est vrai qu'avec la série de matchs, la série de matchs où ils sont invaincus, donc oui, ça va être compliqué aussi pour Sochaux, mais Sochaux est justement lui redevenu aussi dans une bonne passe, après deux victoires consécutives, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. C'est vrai. Puis on voit, oui, on voit un autre état d'esprit, une autre façon de jouer également, donc amené, bien sûr, par Albert Cartier. Oui, je pense que ça va être assurément un beau match avec deux équipes qui vont aller de l'avant. Après, ça reste un match de coupe, donc je pense qu'on va avoir du beau football dans une belle ambiance, j'espère, j'espère que le stade, il y aura du monde, apparemment, il y a déjà 9000, 10 000, c'est vrai que c'est jamais facile un dimanche soir, mais en plus, oui, il devrait faire pas trop mauvais, même si bien sûr, il fera un peu froid, c'est normal, on approche de l'hiver, mais j'espère que ça va être vraiment une belle rencontre, je le pense sincèrement. Le seul point chez nous, c'est que Philippe Essad, ce que vous disiez avant, il est suspendu, il n'est pas là dimanche, sinon le reste de l'équipe est disponible, c'est plutôt pas mal, en plus, on est assez chanceux sur ce point-là en ce moment, il y a très peu d'absents par blessures autres, le coach a l'embarras du choix dans l'effectif actuellement, donc c'est plutôt une bonne chose de notre côté, pourvu que ça dure, parce que ça n'a jamais été comme ça non plus depuis plusieurs saisons, voilà, après, il a aussi dit à demi-mot que de toute façon, vous le savez tous, la coupe, ça peut être du bonus, mais ce n'est pas la priorité du Racing cette saison, l'effectif est taillé pour remonter maintenant en Ligue 2, c'est la priorité absolue, voilà, on a payé un peu cher quand même le passage l'année dernière en Coupe de France, puisque quand on était du côté d'Octerre en match suivant, on avait perdu deux joueurs sur blessure pendant deux mois, et donc forcément, ça avait un petit peu chagriné le coach, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, ils vont y aller, pour se qualifier de toute façon, mais bon, sans prendre trop de risques non plus, sachant qu'il y a des gros matchs derrière, surtout pour nous dans les 15 prochains jours, en fait, avec Lusson aussi, où on va se déplacer dans les prochaines, voilà, la semaine prochaine, après, on a encore un match à domicile, et puis on recevra vos voisins, pas loin, de Belfort, début janvier, le leader, en fait, un peu surpris de ce championnat, je crois. Oui, un leader tout à fait surprenant, toujours un vaincu à l'heure actuelle, mais c'est vrai que oui, après, c'est sûr que le plus important pour Strasbourg reste la Ligue 2, comme ce show, bien évidemment, nous, il faut qu'on remonte vite aussi dans les premières places, ça va être compliqué, mais ça semble bien reparti, on espère que ça ne va pas s'arrêter maintenant, mais oui, clairement, après, match de coupe, match de coupe, après, c'est toujours intéressant, justement, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas qu'il y ait de trous aussi, quand on n'a pas la coupe à disputer, on peut avoir un trou de 15 jours, c'est toujours intéressant de jouer un match de coupe, mais bon, à la fin de ce match, bon, il y aura un vainqueur et puis un vaincu, mais après, oui, on espère tous que ce show et Strasbourg remontent très très rapidement en Ligue 2, voire en Ligue 1, j'espère, et qu'on retrouve aussi les derbys du Grand Est qu'il y avait comme auparavant et c'est des clubs, je pense, qui méritent aussi de revenir très rapidement en Ligue 1, mais le chemin peut être encore long, c'est difficile parce que le championnat de Ligue 2 est très très compliqué et on en sait quelque chose depuis deux saisons. Chaque semaine, avec les nombreux invités, que ce soit Gislain Jaber, que ce soit Famara Diédiou, que ce soit également Jonathan Lacour qu'on a eu dernièrement du côté de Nîmes, effectivement, les matchs, c'est très très homogène. Tiens, on va en profiter les deux, Frédéric et vous qui nous écoutez sur www.radiosalomebesanson.com et sur 99.5 à 19h08, écoutez, Jérémy Blayac, il était l'invité de Planète Racing, donc nos confrères de radio. Bienvenue, Strasbourg, écoutez l'attaquant strasbourgeois, ce qu'il en pense du FCSM et d'Albert Cartier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalome Besanson. C'est vrai qu'on n'a pas pris de but depuis 500 minutes, on se sent costaud et c'est vrai que c'est une de nos forces, donc on va essayer de continuer à être costauds. Si à Sochaux, on est costaud, on a moyen de se qualifier. Voilà, on sait, moi pour connaître un peu le style de jeu d'Albert Cartier, pour avoir joué à Metz, je ne suis pas du tout étonné que ça soit une équipe qui est de plus en plus costaud, qui est solide défensivement, qui est très conquérante, je ne suis pas du tout étonné. Voilà, je sais que c'est ses caractéristiques et en plus, comme ils ont des très bons joueurs, Sochaux va faire, je pense, peur dans les mois qui viennent. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Mont-Béliard, c'est sur Radio Chalum-Mesançon, 99.5. À l'instant, sur Radio Chalum-Mesançon, Jérémy Blayac, qui était l'invité de l'émission Planète Racing, de chez nos confrères de radio Bienvenue Strasbourg. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que Jérémy Blayac, Frédéric, il connaît bien Albert Cartier et un petit peu sa méthode de travail. Oui, il le connaît bien et puis, Jérémy Blayac, il a quand même la trentaine passée maintenant, il l'a déjà affronté aussi, il connaît bien ces championnats-là, donc la méthode Cartier, il la connaît aussi un petit peu et puis, forcément, quand on est dans le monde du foot, il a quelques copains aussi, à droite, à gauche, qui ont déjà joué sous ces ordres-là, donc il sait un petit peu la méthode Cartier et il sait du coup aussi que dimanche, ça va être difficile parce que là, le choc psychologique a pratiquement déjà eu lieu, comme sur une bonne série maintenant depuis 3-4 matchs, donc c'est vrai que, voilà, il sait faire les bons choix aussi, c'est ce que tu disais mardi, il y a eu des choix importants dans l'effectif aussi, parfois des choix peut-être même difficiles et surprenants, mais derrière, quand les résultats sont là, de toute façon, ça ne peut être que porteur pour le coach, voilà, donc voilà, Jérémie Bayac, vous le connaissez aussi, c'est notre atout offensif, il faudra que la défense socialienne le surveille de très près en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on le connaît, c'est un joueur qui a invécu, mais c'est vrai, il a raison sur ce qu'il dit, c'est vrai que, depuis qu'Albert Cartier est arrivé, on voit une équipe qui est physiquement mieux préparée, en tout cas, c'est ce qu'on ressent sur le terrain, qui est plus costaud, alors après, j'espère que, oui, dans les mois à venir, j'espère que Sochaux recommencera à faire peur et surtout qu'on remontera très vite au classement, j'espère que ce qu'il dit s'avérera vrai, en tout cas, mais oui, c'est sûr que si Strasbourg se montre costaud et ne prend pas de but, ben oui, ils ont toujours une chance, bien sûr, de s'imposer à Sochaux, après, ça sera à Sochaux de se montrer, lui, encore plus costaud et d'assurer, bien sûr, un tempo, mais physiquement, oui, l'équipe de Sochaux est bien préparée, moi, je le vois depuis 3-4 matchs, ça n'a plus rien à voir, en fin de match, on l'a même vu contre, je crois que, il faut que je me rappelle la dernière équipe qui était du côté du Stade Bonal, qui a fini, les joueurs ont fini avec certaines crampes pour l'équipe adverse, ce qui est un peu assez impressionnant, donc ce qui prouve que cette équipe sochalienne est très forte physiquement, mais après, ce qui pêchait un peu pour nous, c'était surtout la finition, mais là, depuis le match à Nîmes, on a vu que, notre avance entre commencer à prendre ses marques et à marquer aussi, donc oui, ça va être, je pense que ça va être vraiment une belle rencontre, un beau match à vivre, et j'espère que les supporters viendront en masse ce dimanche, je pense qu'on va vivre une belle partie de football. Ah, on espère que, oui. Il y a tout pour, normalement, voilà, ces deux équipes aussi bien lancées, le Racing a une super défense en ce moment, vous l'avez vu aussi dans les statistiques, en championnat, on ne prend pas de but, et quand on ne prend pas de but, derrière, tu as forcément plus de chances de gagner un match, et c'est vrai que ça, c'est l'atout fort du Racing en ce moment, même si ça ne sera pas là dimanche, mais bon, il y a des arguments encore derrière, et puis, offensivement également, maintenant, tous les joueurs, on pense aussi notamment au retour d'Oumar Pouille, qui est en train de reprendre ses marques, alors qu'il était blessé en début de saison, il s'est blessé au premier match, alors qu'il était meilleur passeur avec Amiens l'année dernière au national, donc voilà, il y a de la force de frappe aussi des deux côtés, je pense, et c'est ce qui va faire peut-être un match même un peu plus ouvert, peut-être plus plaisant que l'année dernière, avoir maintenant l'engagement que mettront les deux équipes dans la rencontre. Oui, je pense que ça sera plus plaisant, déjà du côté de Sochaux, ça joue mieux, c'est vrai, il faut reconnaître que ça joue quand même nettement mieux que ce qu'il y avait en début de saison, après Strasbourg marche bien également, donc il n'y a pas de raison, c'est un match de coupe, donc ça n'a rien à voir avec le championnat, donc je pense que les deux équipes vont se lâcher et puis ils vont jouer et vont, j'espère, offrir une belle rencontre à tout le monde et bien sûr, bonne chance aux vainqueurs. Comme on dit, tout à fait, et puis bon, les Strasbourgeois vont être nombreux à se déplacer, je crois qu'il y a pratiquement 4-5 bus qui sont déjà réservés, donc ça va venir en masse de nouveau et puis les Strasbourgeois sont nouveaux là pour mettre l'ambiance comme d'habitude, c'est un mécanisme qui a dû répondre aussi en face, ça a déjà commencé en tout cas au niveau des bandes, c'était bien possible. Oui, on en parlait de ça, c'est ça qui est sympa, une bonne ambiance dans le stade, qu'il n'y ait pas de débordement et que tout se passe comme il faut et qu'on assiste à une belle rencontre de football entre deux clubs bien sûr qui sont historiques du championnat de France et ça sera vraiment, on passera vraiment un bon moment. Oui, mais c'est ce que vous disiez, c'est vrai que ça manque un peu, ces derbys de manière régulière, on va même aussi vous accueillir peut-être à Strasbourg pour ce match de Coupe de France, c'est vrai que la Coupe de France elle déserte un peu la méno depuis plusieurs saisons, à chaque fois on joue les matchs à l'extérieur, c'est le hasard du tirage de l'extérieur, malheureusement, ça ne fait pas trop nos affaires à nous, supporters, mais voilà, c'est vrai que, après, les recevoirs en championnat c'est toujours un peu particulier et puis vous avez vu aussi les dernières affiches à Strasbourg, que ce soit contre Colmar, contre Mews, en tout cas la méno, ça attire énormément le monde, on a encore explosé tous les records en début de saison, donc pourvu que ça dure sur cette phase-là et puis on se retrouvera, on espère au moins au minimum en Libye l'année prochaine. Oui, parce que je pense que ça manque aussi du coup des Strasbourg, pour les supportrices et supporters, on voit qu'il y a quelque chose autour du club, il n'y a pas 20 000 personnes comme ça par hasard, c'est qu'il y a vraiment de l'envie et je pense que les Strasbourgeois et les Strasbourgeois sont aussi sevrés de haut niveau depuis un petit moment, donc c'est vrai aussi que tout le monde attend ça et j'espère que pour vous ça viendra rapidement mais comme je dis, le chemin peut être long parce qu'en Ligue 2, ce n'est pas des matchs faciles, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, on sait quelque chose, c'est vrai que c'est très compliqué cette Ligue 2 mais je pense en montant... Je vous rassure, le National c'est pire encore. Oui, j'ai déjà vu quelques matchs. C'est un championnat où il y a des surprises tous les week-ends, vous ne le connaîtrez jamais mais c'est vrai que c'est hyper ouvert, on se retrouve avec des matchs, surtout quand il y a une tête d'affiche comme Strasbourg, toutes les équipes qui viennent à la Meno ont envie de gagner à la Meno parce que c'est un peu la lune de la championne chez eux, voilà, donc c'est vraiment pas évident et puis voilà, c'est très doula, il y a encore des surprises week-ends, même parfois quand on est dans le haut de classement, il faut de la régularité et puis parfois, il ne faut pas que ce soit forcément joli à voir malheureusement pour les spectateurs mais ce qu'on avait un peu aux racines c'était l'efficacité derrière, c'est ce qu'on demande même si ce n'est pas très joli, même si ça gagne 15-0 ce n'est pas grave, ça suffit parfois à notre donneur. Non, c'est vrai, je suis allé voir Besançon il y a quelques années maintenant, c'est vrai que le national c'était des longs ballons de derrière, ça jouait un peu comme en Angleterre, des longs ballons et ça partait devant, bon, ce n'était pas très joli à avoir joué à part peut-être les premières équipes du haut tableau et encore, donc après, je ne sais pas si ça jouait encore comme ça, bon, je m'intéresse, je regarde de temps en temps de quelques matchs mais bon, on n'en voit quand même que très rarement mais bon, c'était oui, c'était un championnat qui doit être aussi compliqué et c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Non, clairement, et puis bon, maintenant, voilà, ça se glisse aussi, les équipes, il n'y a pas forcément des grosses équipes devant et puis des tout-petits derrière, on voit là avec Belfort, c'est la délustration, c'est vraiment une surprise, mais en même temps, ils ont quelque chose de cohérent, ils ne prennent pas beaucoup de luttes et puis à partir de ça, à ce moment-là, il suffit d'avoir un peu la barraque à devant et puis vous remportez les rencontres, voilà, donc c'est très difficile et ce n'est pas pour rien qu'on y est maintenant depuis quelques saisons, voilà, c'est ce que disait Albert Cartier, il disait avec Metz en Ligue 2, pendant 80 minutes, on se faisait bouger, mais on se faisait vraiment bouger et il y avait 10 minutes où l'équipe adverse était un peu moins bien et bien c'est là qu'il fallait qu'on mette les buts et souvent, on a gagné des matchs comme ça en se faisant bouger quand même pendant 80 minutes mais il y avait, voilà, 10 minutes de flottement, peut-être l'équipe adverse était peut-être un peu moins bien physiquement et c'est là qu'il fallait marquer ce petit but ou voir même en mettre deux mais au moins ce petit but et après le match était gagné et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un peu comme ça et je pense qu'il est en train de refaire justement ce qui a marché du côté de Metz et on voit que ça commence à fonctionner du côté de Sochaux, j'espère que ça va continuer comme ça mais oui, on voit clairement, c'est ce qu'il disait donc je pense que oui, c'est vraiment ce qu'on exprime à l'heure actuelle. c'est vrai qu'après ce que je disais aussi par rapport à Strasbourg, c'est vrai que depuis que le club s'est cassé la figure en 2010, il y a eu une nouvelle dynamique et puis les gens s'identifient beaucoup plus au club maintenant par rapport à l'identité et tout ça, c'est vrai que bon, malheureusement, il a fallu passer par cette case-là pour repartir de très bas et puis se reconstruire mais en même temps, voilà, à un moment donné, il fallait ses basses scènes, c'est vrai que quand tu accumules des casseroles dans tous les placards, au moment où tu ne peux plus avancer, qu'il fallait ça, maintenant après, c'est clair que ça prend du temps et il faudra encore du temps mais au moins, on sait d'où on vient et puis c'est ce qui fait son charme aussi, c'est pour ça que, voilà, à Strasbourg, ça adhère aussi, forcément, on a encore fait plus de 10 000 l'année dernière, enfin voilà, c'est tout le temps, il y a un potentiel après public qui est connu maintenant et reconnu. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a un potentiel public qui est aussi énorme du côté de Strasbourg et puis oui, comme tu l'as rappelé, il faut aussi rester sur ses valeurs, reprendre tout depuis le début, c'est vrai que Strasbourg, ça a été compliqué, je crois, avec des hommes d'affaires qui sont arrivés, enfin bon, moi je ne connais pas toute l'histoire mais c'est vrai qu'après, il faut revenir, peut-être avec des dirigeants qui connaissent les valeurs de Strasbourg pour remettre justement les choses en place et repartir justement sur une bonne dynamique qui, celle-là, sera la bonne, il faut l'espérer en tout cas pour les supporters. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En tout cas, on verra du coup maintenant dimanche. Exactement. On espère que ça fasse un bon match déjà, en plus, on fait de l'hypolymage et de le club aussi sur Eurosport, donc ça peut toujours être sympa. Exactement, c'est vrai, c'est télévisé, donc vous allez le commenter, Frédéric ? Non, on n'y sera pas, moi je ne serai pas personnellement parce que comme des contrats de professionnels ne peuvent pas, ça aurait été samedi, ça aurait été avec plaisir, mais là le dimanche soir, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Vous commentez les matchs, c'est ça ? Pardon ? Vous commentez les matchs du RC Strasbourg ? Oui. Ah oui, on a ce qu'il faut, on commente les matchs sur Ademianie de Strasbourg à la demi-quille, et puis on travaille aussi pour le club, puisque les résumés du RC Club de Strasbourg, c'est nos commentaires sur les actions, sur les buts, voilà, donc on prend plaisir à le faire, en tout cas, nous en tant que supporters, à commenter les matchs, et puis on y met un petit peu forcément la passion de notre cœur et de notre club, voilà, pour apporter un peu de fraîcheur et puis un peu d'originalité aussi à ces résumés-là. Ah oui, c'est ça qui fait vibrer, on sent tout de suite la personne qui commande, s'il a la passion ou pas, ça se sent, et c'est ce qui fait vibrer aussi celui qui écoute et qui a aussi la même passion, après, bon, nous c'est sûr qu'on n'a peut-être pas les mêmes moyens, on n'a pas le même appareil, on ne l'a eu qu'une fois, mais c'était en finale de Coupe Gambardella au Stade de France, c'est vrai qu'on avait passé un bon moment aussi et je peux comprendre, oui, moi ça me plairait de commenter les matchs, mais hélas, voilà, c'est difficile, c'est un peu difficile. On fera quelque chose quand vous jouerez à la Meno l'année prochaine, on fera comme en traque, ça ne s'apparaît pas dîner. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal et comme ça, on reprend le lien, ça peut être pas mal, au moins ça serait de qualité, pourquoi pas, pourquoi pas, avis de Strasbourg. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa Frédéric. Oui, je crois bien que je vais prendre mon billet pour la Meno, moi j'ai envie d'aller voir les plus de 20 000 supporters en folie, moi j'ai envie de voir ça. Allez, en tous les cas, on vous remercie beaucoup Frédéric, et qu'on rappelle votre émission, c'est tous les mardis sur Radio Bienvenue Strasbourg. Et oui, c'est ça. Et puis, ça fait déjà plus de 5 ans maintenant, 5 ans et demi, plus de 300 émissions, plus de 200 invités, voilà, tout autour du racisme de Strasbourg. Énormissime, en tous les cas, un beau boulot, continuez ainsi et à très très vite. Bon, écoutons, on débrieferas cette rencontre avec grand plaisir si ça vous fait plaisir lundi. Allons débriefer cette rencontre lundi ? Pas de problème. Eh bien, allez, lundi à 19h pour débriefer et puis on essaiera bien sûr, on l'espère avoir Albert Cartier à l'issue de cette rencontre, c'était prévu la semaine dernière et là, ça sera prévu, ben normalement, cette semaine, on l'espère qu'il arrive. Ça devrait le faire lundi. Ça devrait le faire avec Albert Cartier. Merci à vous, en tous les cas, Frédéric. Bonne continuation du côté de Strasbourg avec votre belle radio, votre belle émission. Bon match. Et allez, Strasbourg ! Merci beaucoup, bonne soirée à tous et puis, ben bon, que le meilleur gagne, dimanche soirée. Exactement. Et à lundi, Frédéric. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Super sympa. Allez, bon, on va pouvoir nous joindre. On prend un dernier ou une dernière. 0-3-81-50-67-51, bien sûr. On va essayer de joindre une supportrice qui, bien sûr, passe très... qui ne passe pas souvent mais qui a envie de passer. On a eu un petit message très sympa. Donc, Frédéric Vitch, va voir si c'est possible. Comme ça, ça peut être très sympa de passer un petit moment sur tout ce gros match. J'aimerais bien qu'elle passe. Hervé Renard, Frédéric, oui, on essaiera de l'avoir. Si on le peut, Frédéric, Hervé Renard, déjà viré. Coup de tonnerre du côté de Lille. On avait vu sa conférence de presse assez incroyable. Une conférence de presse qui disait que... Voilà, qui disait en fait, écoutez, je suis un petit peu à court de solution. Là, c'était plus qu'à court de solution puisqu'il n'est plus l'entraîneur de Lille, Frédéric. Oui, c'est vrai qu'il a été bien sûr démi de ses fonctions. Après, moi, je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu injuste. Après, il avait signé pour trois ans après, on le vire au bout de 13 journées. Bon, après, si Lille en est là, ce n'est pas que la faute de Renard. Il y avait quand même René Girard qui était déjà là la saison dernière et qui, lui, avait quand même un palmarès. Donc, il a fait ce qu'il pouvait. Cette année, Lille s'est séparé de beaucoup de joueurs, de très bons joueurs comme Nolan Roux devant. Et maintenant, on attaque. Ils ont qui ? Ils ont Guillaume. Oui, Jean-Baptiste Guillaume. Oui, c'est ça. Bon, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer également. Même si c'est des joueurs qui ont un certain talent, on ne peut pas laisser des joueurs comme ça quand on veut jouer les premières places. Il faut aussi des... Ça fait un peu comme nous. Il nous fallait des buteurs, des attaquants qui ont du métier, qui ont une certaine expérience. Et on n'a pas donné ça à Hervé Renard. Après, il a fait ce qu'il pouvait. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en tout cas, il a été honnête. Il a clairement dit qu'il n'avait plus de solution, mais il a été honnête. Il a son franc parlé et il a toujours été honnête à ce niveau-là. Après, le club se sépare de lui. Moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment juste. Après, les dirigeants lillois font ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais je ne suis pas certain que ça va amener quelque chose de plus. Je pense que Lille a des problèmes financiers également. Je pense qu'ils ne peuvent pas acheter de joueurs. C'est pour ça qu'ils se sont séparés de beaucoup de joueurs. Mais en se séparant de beaucoup de joueurs de l'effectif, ils ont perdu les meilleurs également. Donc, si Lille en est à la 16e place en ce moment, ça fait quelques années que ça dure que Lille chute aussi un petit peu. Je pense que les dirigeants lillois devraient se poser aussi des questions. Effectivement. Il y a plusieurs candidats avant qu'on accueille Pierre qui est avec nous dans quelques instants. Gourcuf, la priorité pour remplacer Hervé Renard, l'ancien coach du FCF. Il ferait la bascule. Exactement. Renard à l'Algérie et Gourcuf qui était du côté de la sélection algérienne pourrait venir du côté d'Ile. Bonne chance à Gourcuf. Exactement. Il y a Kuto et Panucci également proposés mais aussi Lucien Favre ou encore Frédéric Honde s'il y a certains. Pascal Duprat. Oui, ce n'est pas des bêtises. C'est incroyable. Lucien Favre, moi je le prends tout de suite. Après le problème, c'est toujours pareil. Les entraîneurs qui vont arriver vont demander aussi des garanties en termes de joueurs parce que l'attaque lilloise, on ne va pas la transformer comme ça du jour au lendemain. Pas vraiment. Il va falloir faire venir des bons joueurs et pour le moment, on voit bien que devant, ça ne marque pas. Allez, on accueille Pierrette dans une seconde et elle est avec nous. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Meusanson. Encore quatre minutes à passer avec vous. On accueille Pierrette. Bonsoir à vous, Pierrette. Bonsoir. Bonne soirée. Bonjour. Comment allez-vous, Pierrette ? Ça va doucement à part mes problèmes de santé mais autrement ça va. du moment qu'on va parler de Sochaux. Ah bah là, c'est beaucoup mieux. Tout va bien dès qu'on parle de Sochaux. Dès qu'on parle de Sochaux, Pierrette, effectivement, Pierrette, la supportrice. Elle était vétue de joie. Ah oui, là forcément, la supportrice emblématique que vous voyez avec sa perruque, notamment jaune et bleue. Elle est vêtue de jaune et bleue. Elle est avec une, on va dire, allez, une belle paire de... Comment ? De personnes ? Une belle paire de quoi ? Non, de personnes, je voulais dire. Une belle personne. Oui, non, c'est pas ça. Non, je voulais dire qu'il y avait plusieurs personnes et ma langue a fourché. Voilà, ça peut arriver, Frédéric. Ah, c'est la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Je suis très fatigué ce soir. Une verveine et au lit. Ouais, c'est ça, une verveine et au lit. Bon, non, sérieusement, voilà, il y a du bon monde. Il y a aussi, je crois, Jackie, voilà, il y a du très, très bon monde avec vous et ça, ça fait plaisir parce qu'on rigole mais voilà, vous supportez le FCSM, vous l'avez dans le sang et quand on vous voit, on se dit, c'est incroyable, vous poussez même le public des fois, je vous vois, le supporter club. Vous allez chanter, mon Dieu, encourager l'équipe, s'il vous plaît. Exactement. Oui, c'est ce qu'il faut. Avec politesse. Oui, quand même, oui. Toujours. Ce que j'en entends des fois, c'est pas joli. Ah oui, c'est sûr, dans un stade, on entend de tout. On entend de tout. Bon, le match face à Strasbourg, Pierrette, match important pour ce show qui reste sur deux victoires consécutives. Est-ce qu'il y aura une troisième, Pierrette ? De toute façon, c'est important pour ce show, mais aussi pour tous les supporters et puis pour l'environnement. Exactement. Voilà, il n'y a pas uniquement pour ce show, pour tout le monde. Parce que tout le monde attend avec impatience ce match et en espérant que les joueurs continueront pour avoir la coupe plus tard. Oui, pour au moins continuer un petit bout de chemin. Bah non, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout. Ah bah ça, après, c'est autre chose. On peut le faire, je vous assure. Oui, bah bien sûr. Heureusement, heureusement, on peut aller au bout, bien entendu. Pourquoi on ne pourrait pas aller au bout ? Et puis surtout qu'on remonte en Ligue 1 le plus rapidement possible. Voilà, c'est surtout ça le plus important également, c'est aussi de retrouver la Ligue 1. Bah oui, parce que c'est la joie de tout le monde. C'est tellement formidable de voir des supporters crier de joie quand ils mettent un but. Oui, et puis c'est une autre, voilà, c'est aussi un autre niveau. c'est la franche-compte et tout ça. C'est un autre niveau. Déjà, le stade sera plus rempli. Bon, les horaires des matchs... Ah bah oui, il y aura beaucoup plus et moins. Si les joueurs se donnent un fort, les gens reviendront. Bien sûr. il faudrait que ça se le... Pas le vendredi, le samedi, parce que les gens ils travaillent, vous savez bien. Bah exactement. C'est ça qui est triste. Exactement, c'est ça qui est compliqué, les gens travaillent le vendredi soir, donc venir après le boulot, c'est pas facile, c'est pas facile pour tout le monde, aussi bien le lundi, c'est pareil, il y a des matchs aussi le lundi, voire le samedi à 14h. C'est pas pareil, c'est vraiment navrant parce que c'est tellement beau d'aller voir un match. Bah oui, parce que quand on tombe en... Et dans ton équipe dernier surtout. Bah oui, c'est vrai que quand on tombe en Ligue 2, voilà, on s'aperçoit pas de tout ça, les matchs. Après c'est vrai qu'on voyait les équipes à la télé, les supporters qui, voilà, qui manifestaient... Moi j'ai pas comment vivent les gens cette chose-là, mais moi je sais que j'ai mal au trip chaque fois que je vais au match et puis quand je les vois perdre. Mais ça ne m'empêche pas de toujours être là avec eux et puis de les encourager. Bah ça s'appelle la passion, tout simplement. Bah oui, parce que quand ils perdent, quand ils arrivent, j'ai dit que je serai toujours avec vous. Bien sûr, bah il faut toujours suivre son club. Après, même si on peut être déçu, bien sûr, de l'attitude des joueurs sur le terrain, quand ça perd et quand ça ne joue pas comme on l'espèrerait. Bah oui, c'est dommage. Mais la passion jaune et bleue est toujours présente, je pense, pour beaucoup de supportrices et supporters. Après, on peut être déçu, c'est vrai, ça peut se comprendre également. Je ne suis pas déçu, j'ai mal au cœur, moi plutôt. Oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je ne comprends pas que c'est l'avenir de ces jeunes en plus. C'est l'avenir des footballeurs quand ils continuent, quand ils gagnent. Chaque match, ils montent, ils montent. Ça leur apporte un plus pour leur avenir quand même. Bah bien sûr, c'est toujours important. Puis de jouer à l'étage supérieur, c'est quand même une sacrée motivation. Enfin, je ne sais pas, moi, si j'étais joueur et que j'étais en Ligue 2 et que j'avais l'occasion de jouer en Ligue 1, je ne sais pas, je donnerais tout ce que j'ai pour que, bien sûr, que l'équipe remporte les matchs et accède. Parce que quand j'étais à l'entraînement, j'avais envie d'aller sur le terrain, moi. Ah bon ? Je t'ai demandé à Freddy, à Freddy, Freddy Vendekerkhove. Vous connaissez Freddy ? Oui, Freddy Vendekerkhove, l'attendant du club. on ne peut pas y aller. Mais il aurait été de bon cœur, hein. Bah voilà, c'est Pierrette, ça. Effectivement. Ah bah oui, quand on a une passion, quand on a quelque chose qu'on aime vraiment, sincèrement, attention, quand on ne dit pas, oh bah oui, et puis quand ils cassent la figure, ils disent, oh bah, ils ont perdu, ou bien quand ils ont gagné, on a gagné. Moi, ils ont gagné, c'est qu'ils l'ont mérité. Exactement, oui, après ce sont les joueurs qui sont sous le terrain, on supporte, mais... Mon petit frère, il était faux de valeur, il disait, quand on a joué, il était faux de valeur agrément court, il disait, quand on a pris la râle, on n'a qu'à la fermer. Quand on n'a rien fait sous le terrain, on ne peut pas avoir habitoire. Mais quand on a tout mis, on doit être content et dire merci qu'on a été là sous le terrain. Bah oui, tout à fait. Mais il n'est plus mon petit frère, il est mort à l'âge de 40 ans là, vous voyez ? Alors chaque fois que je le dis au match, je suis à lui, je dis, allez, vous faites quelque chose pour l'équipe ? Bah oui, bah oui, c'est certain, c'est certain. Et puis vous alors, vous pensez que tout va bien se passer ? Bah on l'espère, on croise les doigts en tous les cas, on croise les doigts pour dimanche. Pour dimanche, oui, pour les jaunes et bleus, on croise les doigts. C'est un match de coupe. C'est le petit qui me parle là ? Quel petit ? On est tous les deux petits. Le petit, ah bah non, on s'est déjà vu, on se connaît un peu avec les rettes. Vous êtes mes petits, tous les gens qui sont plus jeunes que moi. Je vais avoir le 30 novembre 79 ans. Ah bon ? Pour moi, vous êtes des galopins. Ah bah purée, oui, bah dis donc. Bon anniversaire en avance alors. Ah bah si vous voulez, ah bah on vous passera l'antenne, allez, soyons fous. Le soir à la même heure, tiens, ça sera bien. Ah bah parfait alors, allez. C'est noté. Allez, bah en tous les cas, Pierrette, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Et allez, so show, yes. Bonne soirée. Merci pour votre appel. Merci beaucoup, Pierrette. Bonne soirée. Au revoir, Pierrette. Ah bah dis donc, un très très bon moment avec elle, Frédéric Chevesu, comme à son habitude, allez. Ah ça va être dur de passer derrière Pierrette là. Grave. Allez, so show. Salut à vous tous. Demain, c'est Yves Nachin qui vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada